Musique Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PiffCast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival dans lequel un mercredi sur deux nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'anime autour de moi, Cyril. Coucou ! Xavier. Bonjour. Talal. Tu m'as fait flipper, c'est un jumpscare. Salut Véro. Et le retour de Laurent. Hello, je suis là. Je suis tellement content que tu sois là. Et Laurent le poète. T'oublies un invité surprise. Le moucheron. Le moucheron, je l'ai buté. Il n'y a plus de moucheron, il est encore là. Je sais que Cyril a tué un être vivant juste avant. Un putain de moucheron et vous le gardiez. Moi il me rendait fou ce moucheron. Nous on ne voulait pas qu'il meure. Vu le thème de l'émission d'aujourd'hui. Bref, dans le pif casse, nous commençons toujours par l'œil du pif. Le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre. Puis nous passons au dossier. Aujourd'hui il est consacré à David Cronenberg. Et enfin nous terminerons avec Cyril et sa sélection de bandes originales. Tu sais que j'aimerais dire que taper dans l'œil à un jeu de mots, je n'ai jamais fait gaffe en fait. Bah merci, j'étais tellement fière pour toi. Je sais mais j'ai fait gaffe jusqu'à aujourd'hui. J'ai pas compris. Mais t'es vraiment nul comme mec. L'œil du pif, taper dans l'œil. T'es le droit des jeux de mots de merde. Je n'ai pas compris. Oui mais c'est pas parce que j'en fais moi que je les comprends forcément ceux des autres. Alors j'espère que les gens qui nous écoutent avaient compris s'il vous plaît. Dites oui. Non mais il est très bien Véro. Non mais je suis sûr que tout le monde avait compris sauf Cyril. Je viens de le prendre un instant. 60 émissions c'est ça ? 70, c'est la 70ème. Waouh. Comme les 70 ans du fistule de canne. Du coup on passe à l'œil du pif. Et dit qu'il ne voit pas le rapport. On continue à parler du moucheron. Ça commence très mal cette émission. Bon allez on commence avec Laurent. Ah j'en étais sûr. Tout ça parce que j'étais pas là. Exactement. Tu payes. Je travaillais. Je sais que c'est de l'aléatoire. Quand elle fait ça c'est de l'aléatoire. Elle ne sait pas avant à qui elle va demander le truc. Hein Véro ? Oui. Allez c'est parti. Salopreneur. T'oublies pas qu'on a une directive. C'est 5 minutes pas plus. Ah oui. Pas thèse, entité synthèse. Sinon t'es viré. C'est Véro qui l'a décidé. Putain mais du coup je trouve que je serai plus mon salaire. Je sais pas comment je vais vous dire. Alors je vais vous parler d'une des préquelles les moins connues de l'histoire. La préquelle d'un film de 1961, un film anglais en noir et blanc dans un des plus beaux scopes de l'histoire du cinéma. J'attends que Xavier trouve. Frady Francis en chef-op. J'ai dit Les Innocents mais c'est pas lui. C'est ça. La préquelle des Innocents. Le Corrupteur. Le Corrupteur. Qu'on a passé d'ailleurs à l'utilisation collective il y a quelques années. Le Corrupteur de Michael Winner, réalisateur bien connu de La Sentinelle des Maudis, un justicier dans la ville, un poète, un garçon qui aime la finesse. Tout ça pour dire que c'est très étrange de voir Le Corrupteur quand on est un grand fan des Innocents parce qu'en termes de mise en scène c'est l'exact inverse. Mais l'exact inverse c'est-à-dire autant Les Innocents c'est, alors pour ceux qui ne connaissent pas Les Innocents, grand chef-d'oeuvre du fantastique gothique anglais, voire du fantastique gothique tout court, voire du film tout court, voilà. De Jack Layton, réalisé en 1961, adaptation du roman Le Tour des Crous d'Henry James. Et Les Innocents c'est voilà, comme je le disais, un scope en noir et blanc a tombé par terre, une mise en scène d'une élégance complètement dingue pour l'époque, qui est vraiment je trouve en avance sur son temps mais de très très loin. Jack Layton, un réalisateur qui a fait peu de films, qui a joué de malchance, beaucoup de ses projets se sont cassés la gueule, il avait été jugé un petit peu caractériel par les studios parce qu'il était trop exigeant. Il avait décidé qu'il ne tournerait que les films qu'il avait vraiment envie de réaliser et ça lui a joué pas mal de tours. Et donc après on a cette préquelle qui arrive plus de dix ans après le film original, réalisé par Michael Winner et qui est donc un scénario original, ce n'est pas tiré d'un écrit d'Henry James, c'est une invention du scénariste Michael Hastings. Et visuellement c'est donc l'antipode, là on est sur un 77, un 85 couleurs, un peu cracra. Michael Winner, si vous avez vu ses précédents, enfin d'autres films de lui, La Sentinelle des Maudis, Injustici dans la Ville ou certains de ses westerns, c'est un réalisateur assez rentre-dedans, pas mal de caméras à l'épaule, pas mal quand même des mouvements de caméras assez secs, assez précis, mais parfois aussi des espèces de moments de flottement comme ça, comme si on avait l'impression que certaines scènes il y avait eu le temps et d'autres pas vraiment. Voilà, c'est un réalisateur au niveau du ton qui est très constant, c'est un réalisateur très frontal, qui aime beaucoup les ambiances psychologiques très borderline. Et voilà, donc visuellement déjà ça n'a rien à voir, en revanche c'est passionnant en matière d'exploration de l'univers de la nouvelle d'Henry James, puisque ça, si vous vous rappelez des innocents, ça parlait d'une préceptrice qui s'occupait de deux enfants orphelins, et qui avait l'air d'être plus ou moins, on va dire, hantée slash possédée par l'esprit d'un ancien jardinier, de leur ancienne préceptrice qui avait eux-mêmes une relation très étrange et qui était mort dans d'étranges circonstances. Et donc on va suivre l'histoire de ce jardinier et cette préceptrice. Le jardinier c'est Marlon Brando quand même, dans un numéro d'acteur assez spectaculaire. Il a été très, on va dire, porté au nu pour sa performance dans le film, dans le corrupteur quand le film est sorti, puis dix ans après, en fait, quand on revoit le film, on se dit que, ou 20 ans ou 30 ans après, que son accent c'est juste pas possible. Il est dans une espèce de parodie du bouzeux qui est un peu, qui est très étrange, en même temps qu'il donne un côté borderline au personnage. Et il entretient donc cette espèce de jardinier bouzeux avec un passé assez triste. Il entretient une relation SM bondage avec la préceptrice des enfants, qui sont donc fraîchement orphelins. C'est Stéphanie Bicham qui incarne la préceptrice, une magnifique jeune femme buge dans Dracula 73 ou bien un séminoïde. Et en fait, leur relation va déteindre sur les enfants qui, eux, vont commencer à imiter, on va dire, le comportement de ces adultes destructeurs. Notamment dans une scène extrêmement dérangeante où ces deux enfants, donc ils sont à voir 12-13 ans, frères et sœurs, font une scène de bondage entre eux. Donc c'est bonjour à l'ambiance. Particulier. Voilà. Et le film est toujours à la limite de l'horreur sans jamais vraiment la franchir. Et il n'y a pas de fantastique. Le fantastique sera en fait dans Les Innocents. Mais en revanche, il y a vraiment une espèce d'ambiance psychologique borderline très étrange. Et si vous avez vu par exemple La Sentinelle des Maudis, je ne sais pas qui l'a vu autour de cette table. Non. Oui, c'est juste son meilleur film. Voilà. Et en matière d'ambiance borderline psychologique, le mec s'y connaît. La scène finale où il a engagé que des comédiens vraiment atteints de difformité et juste un sommet d'horreur extrêmement dérangeante. Et là, on retrouve vraiment cette façon de filmer les rapports psychologiques de façon très crue. Voilà. Donc une excellente surprise, même s'il ne faut vraiment pas s'attendre à la classe absolue et au raffinement des innocents. Il faut s'attendre à l'inverse. Mais en revanche, c'est vraiment une mise en place de ce qui va être important psychologiquement comme élément d'intrigue dans Les Innocents, qui est vraiment excellente. Et Marlon Brando vole des tours parce qu'il est à la fois totalement borderline et donc parfait. Voilà. Je ne sais pas qui l'a vu, le corrupteur. Non. Moi, je l'ai vu. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais comme je te dis, moi, la Sentinelle des maudits, c'est tellement son niveau ultime que forcément... Moi, j'ai vu la Sentinelle des maudits avant. Donc du coup, j'avais un niveau d'attente plus élevé. Du coup, j'ai été un peu déçu quand j'avais vu le film. C'est comme si tu regardes les choses de Jacob, tu le gars, je veux voir les ultimes du réalisateur. Oui, c'est... Quoi ? Neuf semaines et demie, c'est bien ? C'est un peu la gueule. C'est un peu ça, ouais. Mais c'est pas notre... Non, une semaine et demie, c'est Adrien Line. C'est Adrien Line aussi. C'est pas Jonathan Line. Ah non, c'est Adrien Line. Oui, pardon. Et juste pour préciser ton propos, quand il parle de réalisateur très rentre-dedans, ça ne veut pas forcément dire bourrin. Non, non, non. C'est filmer les rapports psychologiques de façon assez frontale. C'est brut. Voilà. D'ailleurs, c'est marrant parce que le chef-hop, c'est un chef-hop, Robert Painter, il a beaucoup suivi pendant une partie de sa carrière, notamment sur les collines de la terreur et l'homme de la loi, c'est Western. Après, il est monté sur des plus gros trucs. Il a fait la malédiction finale, Superman 2 et le loup-garou de Londres. Donc le mec était quand même... C'est là que tu vois que le gars, Winner, il a posé vraiment sa patte visuelle à ses chef-hop. Parce que quand tu fais Superman 2 et que tu fais le corrupteur, en termes d'image, il n'y a rien à voir. Et vu, vu ? Moi, je trouve que... Comment il s'appelle ? Mark Wahlberg est très bien dans le film. Je savais qu'on allait parler de cet excellent polar avec Joey Fab et Mark Wahlberg. Tiens, t'as là le... Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. D'accord. Comme tous les films que je passe, il est renouc. Non, plus. Mais c'est sur ma chaîne liste maintenant, avec la Sentinelle des Maudis. En plus, c'est sur Canal 7 en ce moment, je ne dis ça, je ne dis rien. Ah, ok. Mais Canal 7, ça n'existe plus, je vais devoir le dire à chaque émission. Oui, Cine et Plus, pardon. My Canal. Canal Plus. Et la Sentinelle des Maudis est dispo en Blu-ray depuis maintenant un an, je crois. Je ne sais plus les titans. Un très beau Blu-ray. On aurait aussi passé à l'élection collective. Avec une jaquette pas très belle, mais en tout cas un beau Blu-ray. Voilà, c'est chez Elephant, je crois, non ? Elephant, oui. C'est autour de Talal. C'est autour de Talal. Allez, Talal. Alors. Je suis désolé, je touche mon micro, ça va s'entendre, mais il a chu. Et je le refixe, voilà. Talal, il ne va pas parler d'un film très original. Talal, il va parler à la troisième personne. Il va parler d'un film, oui, c'est Alain Delon. Alain Delon, un peu. Talal a beaucoup aimé ce film. D'ailleurs, il va en reparler parce que ça fait quelques mois maintenant que le film est sorti. Et comme disait notre invité la semaine dernière, Nicolas Boukrieff, prendre un peu de recul pour juger un film, c'est bien. Il y a deux semaines pour les gens. Oui, deux semaines, oui. Et donc, je vais vous parler de Us, de Jordan Peele, que j'ai revu hier avec ma moitié. Je voulais lui montrer le film que j'avais vu en salle il y a quelques semaines. Talal, l'esquizophrène, donc c'est moitié, c'est lui un en fait. Talal, talal, talal. J'ai un peu Gollum, si tu veux. Donc pour moi, c'est tout simplement un des films de l'année. Je pense qu'il est déjà dans ma liste de mes films préférés. Alors, on va tout de suite mettre quelque chose au clair. Effectivement, il y a eu Midsommar cette année qui a calmé beaucoup de gens. Mais moi, je trouve que le film est peut-être moins bon, mais vraiment tout aussi fascinant pour d'autres raisons. Donc Jordan Peele, on ne le représente plus. C'est quand même le phénomène d'il y a deux ans, c'était Get Out, donc un gros, gros film qui a très bien marché. Enfin, c'est un petit film qui a très bien marché. Et le film pose tout de suite une ambiance. Sa scène d'introduction, je la trouve assez hallucinante avec la petite fille dans ce parc d'attractions. Et ce générique qui commence en gros plan sur l'œil d'un lapin avec cette musique assez incroyable. Et les 45 premières minutes du film sont tout simplement, pour l'avoir revu hier, donc c'est tout frais dans ma tête, sont tout simplement hallucinantes. Après, le film redescend parce qu'il passe, le film commence à s'ouvrir un peu à un monde extérieur. Parce que justement, il fait le choix de servir son propos et il n'est plus vraiment au centre d'un huis clos. Alors c'est à la fois dommageable, mais en même temps, on se dit que ça aurait été dommage qu'il passe à côté de son sujet. Alors bon, je n'ai pas pitché le film. Je ne me suis même pas noté un résumé. Je pense que tout le monde l'a vu, en tout cas nos auditeurs. On en avait déjà parlé d'ailleurs. Et il me semble que tu en as parlé un peu. Moi personnellement, je ne l'ai toujours pas vu. Voilà, donc bon, je vais m'arrêter à une zone de spoil. Et du coup, il y a le film qui a laissé plein d'interrogations, on va dire, à la fin, sans nous trop non plus en divulguer. C'est une image qu'on a très très tôt dans le film. Tu trouves ? Moi je trouve qu'en vrai, il répond à trop de questions. Moi j'adore le film, mais je trouve que son défaut, c'est de répondre à trop de questions. Justement, il y a toute la question, c'est une image forte qui est cette histoire de chaîne humaine qui ouvre le film. Et je trouve que cette question, en fait, qui se pose, de la façon que quelques spectateurs peuvent se poser, répond à une seule question qui est dite, en fait, indirectement dans un des dialogues du film. C'est d'un des personnages qui demande aux envahisseurs, je pourrais mettre des gros guillemets sur envahisseurs, qui êtes-vous ? Et la personne répond, nous sommes des Américains. Et je trouve ça assez brillant parce que c'est pas non plus... C'est pas dans ta gueule un peu comme Get Out. Le film un peu change de fusil d'épaule dans son traitement de la note d'intention. Mais c'est beaucoup plus, on va dire, organique dans la narration. Et je trouve que c'est assez brillant dans la façon que ça raconte, en fait. La politisation du sujet est clairement plus subtile que dans Get Out, ça c'est clair. Et c'est la force de Jordan Peele parce qu'on avait peur que... Enfin, en tout cas, moi, j'avais peur que Jordan Peele se... Spike Lee's, il devienne un peu le Spike Lee du cinéma d'horreur. Et en fait, pas du tout, je pense que c'est quelqu'un qui a tellement digéré de films, on va dire, qui a une conscience que le divertissement et que l'intention ne sont pas incompatibles et que cette intention peut se fondre justement dans son histoire. Même un peu trop, d'ailleurs. Parce que moi, je trouve que dans Us, il y a trop d'humour, par exemple. Alors oui, et puis j'ai entendu ça aussi sur Get Out. Oui, mais alors Get Out, le truc, c'est que c'était centré sur un personnage qui, du coup, était l'espèce de caution comique du film et qui était... C'est clair que dès qu'il arrivait, c'était relou. Mais l'humour est véhiculé toujours par un personnage secondaire. Oui, mais dans Us, c'est plus... Il y a plusieurs personnages, plusieurs scènes. C'est plus le film en lui-même qui porte l'humour plutôt qu'un personnage. Et parfois un peu trop, je trouve que ça déjamborce un peu l'attention. Mais justement, je trouve qu'il trouve un parfait équilibre entre l'humour et le drame, on va dire, et l'horreur. Et finalement, cet humour-là sert vraiment à nourrir les personnages et il n'est pas forcément là pour détendre, on va dire, l'atmosphère ou dédramatiser une scène un peu dure. Ça colle, on va dire, avec l'esprit de ce que je pense Jordan Peele va conçoit au fur et à mesure sa filmographie. Je pense que c'est un truc qui va être très, très récurrent. Donc voilà, j'en parlais du côté racial. Effectivement, les personnages sont noirs, mais ce n'est pas pour autant que le film est un film pour un public noir comme on peut être. Et ça, c'est bien. Du coup, on ne se retrouve pas dans un cinéma communautaire, on va dire, comme on le pratique beaucoup aux Etats-Unis, dès que ça marche, on en fait beaucoup. Voilà, donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Le film est super beau. Pour moi, c'est un des plus beaux films. On va encore reparler de Midsommar, qui a une autre claque visuelle. Mais je trouve que la photo est incroyable. C'est le chef-op, ça s'appelle Mike... Je ne sais pas comment ça se prononce, Giliou Lakis ou Giliou Lakis. La malédiction des chefs-op. La malédiction des chefs-op compliqués. C'est le chef-op de It Follows et de Glass. Donc bon, It Follows, c'était quand même un sacré morceau de bravoure. En Glass, c'est un peu moins beau. Et il y a la musique de Michael Abel, ce qui est vraiment cool aussi. La BO, c'est le score de l'année. Ah ouais, c'est un super score. Et sans parler de la réelle, parce que la réalisation est incroyable. Et je pense vraiment qu'on tient à un grand réalisateur en devenir. Si bien sûr, du fait que le succès est trop tôt, et tout de suite, le film a rapporté, je crois, 200 millions de dollars dans le monde, voire plus, que le réalisateur devienne un peu la victime de son succès. Donc voilà, plastiquement, le film est à tomber. Tout ne se tient pas. Le film n'est pas parfait, mais il est surprenant. On est dans les premières minutes. L'intrigue et la façon dont elle se déroule, je trouve ça complètement maîtrisé. Et ça marche, en fait. Ça dégringole un petit peu à la fin, mais ce n'est pas grave, en fait. Même si Climax n'est pas à la hauteur, je trouve que le film est vraiment très réussi. Tu as bien fait de le revoir. Moi, je ne l'ai pas vu depuis la sortie ciné. J'étais sortie quand même un petit peu déçue, et il y avait tellement de hype autour. Et effectivement, il y a ce côté, il y a un peu trop d'explications, comme disait Laurent, sur plein de choses qui ne sont pas nécessaires, parce que le discours politique, au fond, il est hyper intéressant. En plus, quand on l'a vu au ciné, c'était en pleine crise des Gilets jaunes. Et je trouve qu'il y avait un vrai écho avec même notre actualité française, alors que là, c'était états-unien. C'est ça, quand même. Donc, du coup, je pense qu'il faudrait que je le revoie sans la déception et l'attente que j'ai pu avoir sur ma première vision, effectivement. En tout cas, c'est toujours bien de rappeler ça. C'est seulement un deuxième film, et le mec réussit comme un sacré tour de force après un premier film qui était vraiment déjà plutôt maîtrisé. Cyril et Hilard, je ne sais pas ce qu'il a. Je peux pourrir l'ambiance pour ça. Ah, vas-y, vas-y, dis ce que tu penses. On est un peu là pour ça. Bon, alors, c'est bien, Midsommar, c'est les films que j'ai le moins aimés cette année, donc ça tombe bien. Et je trouve que Jordan Peele, c'est ce qui avait été pire au cinéma depuis Rob Zombie, je crois, au cinéma d'horreur. Mais c'est qu'un avis personnel. Ouh, ça balance. Je déteste Us, mais tellement... J'ai tellement de trucs que je lui reproche, tellement de trucs qu'ils ne vont pas dans ce film, mais je ne veux pas, comme disait... Nico m'a appris, Nicolas Boutet, m'a appris à être aux amis. Non, non, non. Le mec, il apprend les réals, il n'y a pas leur petit nom. Nico, bah... Je ne vais pas casser le groove. Le film a six mois. J'ai cassé le groove de Xavier en sortant de Midsommar, il a très mal pris. Ah, c'était violent. Il a raison, il a raison. Je m'excuse, Xavier, je m'excuse d'avoir... Il pleure encore, là. C'est pas grave. Je suis le premier quand je sors d'un cul que j'adorais et qu'on vient me détruire, ça me fait chier. C'est intéressant, on est aussi là pour ça, pour échanger, pour débattre. Oui, ce qu'il y a, c'est que comme tu disais, c'était il y a longtemps, le film, donc je peux y aller maintenant. Ouais, vas-y, lâche-toi. Vraiment, je trouve le film épouvré d'incohérence. Je ne crois pas à l'histoire, je ne m'intéresse à rien. Il y a une belle photo, une belle musique, c'est vrai, mais sans plus. Et vraiment, Jordan Pitch, je trouve que c'est vraiment une arnaque totale, ce mec. Mais bon, il est sur le temps. Il a fait deux films, il a produit la série, le remake de la... Toilette Zone. Toilette Zone, apparemment que ce n'est pas terrible. C'est logique que le mec n'est pas terrible. J'attendrai qu'il y a pas mal d'appréhension son remake de Candyman qui produit. J'ai peur maintenant, parce que... Et Us, j'attendais tellement, je m'étais dit, bon, Get Out, je n'ai pas trop aimé, mais je vais lui laisser une chance. Parce que déjà, Get Out, j'avais vu qu'il y avait plein de problèmes qu'il y avait. Il y a un truc que je trouve en commun entre Get Out, entre Midsommar et Us, c'est que je vois trop le gars qui a eu plein de bonnes idées de scènes qui tuent, et il s'est dit, merde, il faut que je les recolle entre elles. C'est bon, balaqué, les gens ne m'en voudront pas. Les scènes sont tellement mortelles que le fait que le lien ne va pas... Franchement, le film est très cohérent, en fait. Et surtout, en le revoyant une deuxième fois, j'ai eu plein d'indices, en fait. Je pourrais pas t'en parler, parce que c'est à peu près le... Il boit du Pepsi. Il faut pas la peine de lui parler de Pepsi, Max. Je pense que là où t'as l'air, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'à m'en a dit, il faut le revoir, c'est-à-dire qu'on l'a vraiment vu. Moi aussi, Get Out, je suis mitigée sur Get Out, et je ne l'ai pas revue non plus, mais du coup, j'arrivais déjà avec un a priori sur Us. J'arrivais au Get Out, et je l'appréciais plus la seconde fois. Juste pour ajouter ma petite pierre à l'édifice. Même quand j'ai pas vu un film, j'ajoute ma petite pierre. Non, mais c'est surtout que je vais expliquer un truc, c'est que voilà, moi, Get Out, je l'ai vu, et dans la hype pure, et moi, j'avoue que personnellement, j'ai pas adoré Get Out. Je l'aime bien. Get Out, t'es mieux que Us. Je trouve ça sympa. Je préfère Us, largement. Mais il y a un côté où le... Ça a le dessert, oui. Le côté hype, je pense, a influé aussi sur la perception du film. Us, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu le temps de le voir au Cinoche, tout simplement. Ça s'appelle un effect autodécent. Attends, toi, j'ai l'impression que tu fous rien de tes journées, moi. Voilà. Et par contre, à partir du moment où, en fait, j'ai pu choper Us derrière pour le regarder, j'arrive pas à me mettre dessus. En fait, j'ai besoin d'attendre que plus personne m'en parle. Et puis, à un moment, c'est ça le truc. Il est parti pour six mois de jeûne, là. Non, non, mais tu vois, ça fait partie de ces films que t'as envie de voir. Et Hérédité, je l'ai vu comme ça. Un truc hors hype. Juste à un moment, tu vois, tu le sors de ta Blu-ray-Tech. T'es là, tu le sors, tiens, j'ai envie de le mater, comme ça. Et tu le regardes vierge. Quelle esthète. Mais non, mais ça marche vachement. Sur Macra qui dit Blu-ray-Tech, ça veut dire qu'il n'a plus de DVD chez moi. Il a plus de Blu-ray. J'ai beaucoup trop de DVD chez moi. C'est terrible. On va pas prendre ça. Non, mais voilà, le truc, c'est que voilà, il y a des films aussi, je pense aussi que la hype influe sur ton visionnage. Et effectivement, je pense que si Thalel a beaucoup apprécié le film maintenant, peut-être qu'il y a ce côté aussi un peu le recul. Voilà, et surtout, on parle beaucoup du fond et de la forme dans le cinéma de genre aujourd'hui. Et c'est vrai que t'as certains cinéastes qui se revendiquent plus de la forme que du fond. Tout à fait. Ce qui n'est pas déshonorant. Voilà, ce qui n'est pas déshonorant. C'est vrai que Midsommar, par exemple, c'est un film qui revendique beaucoup sa forme et tout en gardant un fond intéressant, mais qui n'est pas aussi impressionnant qu'on peut le penser, peut-être. Ce qui est pas mal, c'est que les gens qui écoutent, parce qu'il faut pas oublier qu'il y ait les gens qui nous écoutent quand même, ils commencent à nous connaître maintenant, ils savent à peu près, ils disent, tiens, moi je suis plus du côté, enfin, pas du côté, c'est pas du côté, mais ils savent qu'ils ont peut-être les goûts de Xavier, le goût de Laurent, le goût de Varonic, le goût de Thalel. Donc ils savent à peu près. Et pas les tiens, en tout cas. C'est pas mal de le dire. Il y a eu des défenseurs de Freddy's. C'est pas mal de le dire, mais il faut dire que le mouchon est revenu. Je t'avais dit qu'il était pas mort. Et donc, pour dire juste que, c'est bien, c'est que là, du coup, ils savent à peu près, tiens, Thalel a bien aimé, moi j'aime bien ce que dit Thalel. C'est intéressant, ils pensaient à mettre des notes sur iTunes. Et donc là, c'est intéressant pour... Tu m'as coupé pour dire cette connerie, c'est ça ? Non, j'ai pas coupé. Par contre, tu m'as coupé, j'avais pas fini. Par contre, je rebondis. Ah bah vas-y, parce que j'ai l'air bon dire. Non, non, mais c'est justement ce truc sur le fond et la forme en ce moment qui revient beaucoup. Et je trouve que justement, Jordan Peele arrive justement à lier les deux avec un équilibre, on va dire. Il y a un équilibre que t'as peut-être moins chez Ari Aster. J'adore, j'adore la réalité. C'est là où en fait, je pense que... Bisous Harry, si tu nous écoutes. C'est difficile de faire court, pour l'œil y a plus. C'est difficile de statuer sur cette histoire de fond, parce que moi, Midsommar touche des thèmes que je trouve vraiment passionnants. Les ours. Ce sont des thèmes sur lesquels je... La confrontation à la mort de la société occidentale, tu vois. Qui les sérieux. J'essaye, mais c'est vrai que c'est pas facile quand t'as un ronge là qui te tourne autour. Et tu vois, autant je comprends qu'on puisse regarder Midsommar en étant totalement extérieur à ce qui s'y passe. Mais en fait, c'est le genre de film où l'expérience va être différente pour chaque personne. Parce que le film va trouver éco chez toi par rapport à ta sensibilité, où est-ce qu'il te passionne, où est-ce qu'il te touche. Et puis un autre va faire l'inverse. Je peux vous mettre tous d'accord quand même sur Us et Midsommar, c'est que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut quand même mieux qu'il y ait ça qui sorte au cinéma plutôt qu'Annabelle XIII ou toutes ces merdes. Oui, mais oui. Largement. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop... Parce que j'ai des infos sur Scary Story tout à l'heure que je n'ai pas aimé, mais c'est tellement mieux que tout venant que je ne peux pas le défoncer. Après, on met Us et Midsommar sur un pied de l'égalité parce que c'est de second film très attendu, deux mecs qui ont fait des premiers films, etc. Que c'est une façon peut-être de concevoir l'horreur un peu plus, je n'aime pas ce terme, elevated entre guillemets, mais globalement sur le papier, les deux films n'ont putain de rien à voir. Mais c'est des auteurs, c'est ça leur point commun. Midsommar, tout le début, je trouve ça admirable, j'étais en mode, il va me raconter, j'avais trouvé très bien au début et moins sur la fin, et Midsommar, tout le début, j'étais putain, ça tue et tout, le début de Midsommar, c'est du caviar, c'est la suite que j'aime moins. Et pour Us, comme tu dis, le début n'est pas trop mal, tant qu'on comprend où il veut en venir, on s'annule, mais tant qu'on ne sait pas et que c'est un peu mystérieux, c'est-à-dire un quart d'heure du film, ça va encore pour Us. Bon allez, Cyril, à ton oeil. C'est moi, à mon oeil ? Ouais. Alors hier soir, cette semaine, j'avais le choix entre deux films, j'avais le choix entre L'enfance d'Ivan et Monster in the Closet. J'ai regardé Monster in the Closet. Oh putain. L'enfance quoi ? L'enfance d'Ivan de Tarkovsky, c'est pour dire, je voulais choisir un film un peu chable. J'avais le choix entre un excellent film et Monster in the Closet. Putain, mais c'était... Ah mais je m'en rappelle ! Ah putain, oui, le souvenir de VHS qui vient de me revenir dans la gueule, comme un boomerang. Les militaires et tout. Le truc que j'ai lancé il y a 25 ans, il vient de me revenir. Exactement, c'était fait là que je voulais, parce que moi c'était Vidéocet à l'époque, il y avait des critiques dans Vidéocet, et j'ai toujours rêvé de voir ce film. Et cette semaine, j'ai accompli mon rêve. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme je voulais, quoi. Xavier Mordred, parce qu'il a vu le film, donc il sait de quoi je parle. Ah oui, moi je sais, oui. J'ai envie de le voir, on peut le regarder maintenant ? Alors, c'est marrant, j'ai cherché à résumer le film, ça me fait chier, j'ai été voir sur Wikipédia, et le résumé de Wikipédia est tellement drôle. Il n'est pas drôle en soi, mais ça m'a fait rire tellement qu'il est minimaliste, que je vais vous le dire quand même. Ouais, tu utilises cette excuse pour pas... Mais celui-là est vraiment drôle, parce que vraiment, si vous allez sur Wikipédia, ce que je vous ai lu, vous allez vraiment le lire, il y a vraiment un mec qui l'a écrit. Après une série de meurtres ayant tous lieu dans des placards, un journaliste et son ami scientifique décident de perser le mystère et de sauver San Francisco, point. Il s'agit d'un monstre qui apparaît dans les placards. C'est vraiment le résumé de Wikipédia. En même temps, San Francisco, coming out, placard. Ah ! Bah non, moi je suis trouble-suité, quoi. Oui, j'ai dit, ouais, non mais t'as pas vu le film, là, clairement. Alors, il y a un truc rigolo pour le film, c'est que c'est un film qui a été distribué par La Trauma, qui n'a pas été produit par La Trauma, mais qui a été distribué par La Trauma, comme ça arrivait à l'époque, comme Combat Shock, comme Rabbit Granny, enfin c'est des films que La Trauma achetait. Story of the Junkie, je crois aussi. Peut-être. Je crois, c'est un peu produit, je suis désolé. Killer Condom aussi, je crois, qu'il y a un film allemand. Je l'ai juste fait. Et donc, en fait, La Trauma, on s'attend à du gore, à du dégueulasse et tout. Et là, c'est ça qui m'a surpris. Et en fait, c'est un film assez mignon, assez rigolo, assez gentil et effectivement très éloigné de ce que La Trauma a fait. D'ailleurs, je lance cet appel ici, un Spivka spécial Trauma. Ça va être chaud de trouver des bons films. Non, 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 non. Oui, on fera le hammer avant. Alors, moi, je déteste La Trauma. Alors, on peut faire carrément une spéciale Poultrie Guest. On ne parle que de Poultrie Guest. Non, il y a Théoraphir, M.K. Toxic Cat, avec Troméo et Juliette. Il y a quand même quatre bons films à sauver de La Trauma. Moi, j'adore La Trauma. Surf nazi, c'est chez eux. Ouais, surf nazi, must die. Donc, alors, réalisateur, c'est Bob Dallin. Ça a été fait en 1986. Alors, Bob Dallin, il a fait juste ce film-là en tant qu'alisateur. Bon, voilà, ça arrive. Il a surtout été réalisateur de seconde équipe et surtout, il a quand même produit Donjons et Dragons avec Profion, pour ceux qui connaissent le film. Non, mais non, il n'a pas produit le 2. Non, il a produit le 1. Parce que c'est le 2, le vrai chef-d'oeuvre. Moi, j'ai vu le 1 en salle, il est pas mal. Moi, j'ai vu le 2 en Projot 13, mais j'ai peur de rire. Il a dit Rémy Irons. Je suis désolé, je fais un aparté. Dans le 2, il y a un moment, il y a un personnage, donc une elfe, qui est devant une pierre runie, qui a dit, je vais devoir sortir mon artefact secret pour décrypter ce truc. Elle sort, et je vous mens pas, un canard en plastique. Voilà. Je peux vous dire le niveau. C'est extraordinaire. Donjons et Dragons 2, c'est un chef-d'oeuvre absolu. Bon, revenons sur Monster in the Closet, donc un film de vidéo club, un film que les plus anciens connaissent. Ils ont sûrement dû le louer en pensant boire un... Parce qu'en fait, la jaquette de la fiche du film, c'était un placard, donc, avec une main de monstre qui sort, comme si elle t'attrapait, quoi. Et donc, ça donne vraiment envie, quoi. Le film, un peu moins. Voilà, je vais pas parler dans le micro. Et pourtant, il y a quand même des acteurs connus dedans. Il y a John Carradine, par exemple. Henry Gibson, qu'on a vu dans l'inventure intérieure, Magnolia. Howard Dove, qu'on a vu dans Kramer contre Kramer, Dallas. Donald Moflat, qu'on a vu dans The Thing. Et on retrouve dans le costume du monstre, ça, ça parlera Talal, qui aime bien, les Man in the Suite, voilà. On retrouve Kevin Peter Hall, qui est... Le mec de Prédator. Voilà. C'est un bon, c'est un bon, quoi. Mais surtout, j'ai pas dit le seul avantage... Et surtout, qu'il joue dans la série Misfits. Il faut pas l'oublier, ça, s'il te plaît. Ah, c'est lui, d'accord. Oui, c'est lui. Et il y a surtout, c'est marrant, c'est le tout premier rôle, il était tout jeune, c'est son premier rôle au cinéma, Paul Walker, le Paul Walker de Fast and Furious, vivant à l'époque, il a pas encore pris sa direction systémique dans la gueule, quoi. Donc, il était encore en vie, quoi. Et du coup, Paul Walker, il est dans le film. Et c'est marrant, c'est le premier film de cinéma, c'est que des trucs bis. Il a fait après Tami and the T-Rex, qui est sorti d'ailleurs récemment en version restaurée avec du gore et tout. J'aimerais bien voir, surtout la version gore, celui-là. Ah, putain. Avec James Richard et tout. Au cinéma ! Tu nous fais des trucs, là. Tu nous fais du us en oeil du pif, alors que t'as vu des trucs comme ça. Mais merde, quoi. Donc, vite, parce qu'on va pas faire non plus 30 heures sur Mention de la Closette. Ce qui m'a surprenant, c'est un film assez drôle, un peu à la façon Z-A-Z. Il y a d'ailleurs, à plein de moments, il y a des têtes qui apparaissent à l'écran et c'est des titres genre assez humoristiques ou genre 5 minutes après, 5 minutes et 30 secondes après. Il y a plein de trucs comme ça un peu rigolos comme ça tout le long du film. Tu dis Z-A-Z ? Les As. Les As. D'accord. Mais je dis Z-A-Z-A-Z parce qu'on est de la radio, donc il faut que je dise Z-A-Z. Mais c'est les As, oui. C'est un moucheron, là, si tu veux. Il y a plein de parodies genre Alien, le monstre a une sorte de langue qui sort de sa bouche comme dans Alien, rencontre de troisième type parce qu'il faut faire une petite musique pour abanouer le monstre. Il y a plein de trucs comme ça et tout. Et c'est marrant, l'acteur principal ressemble à Superman mais on dirait Clark Kent. Sauf que dans le film, il y a un gars qui enlève ses lunettes, toutes les filles se pavanent devant lui et sont limite hypnotisés devant sa beauté. Donc voilà, ce n'est pas un grand film. J'ai toujours voulu le voir depuis des années. Je me demande pourquoi maintenant. Tu le recommandes un peu ou pas du tout ? Le monstre est bien foutu en latex et tout. Bon, il ne bouge pas trop. C'est vraiment le mec dans son costume et la bouche bouge à peine. C'est très léger, c'est très rigolo. Enfin, rigolo, non. Ça fait sourire. T'as dit le monstre bien foutu, t'as envie de le pécho. J'ai dit ça ? Ouais. Ben non, mais j'ai envie de le dire maintenant. Le monstre est bien foutu, j'ai envie de le pécho. Je ne l'avais pas dit mais maintenant j'ai envie de le dire. Qu'est-ce qui vous arrive ? Toi aussi, tu sors du closet. Je me sors du closet. Je me tourne vers donc Xavier et Laurent qui ont vu ce grand film. Grand film ? Non, on va se calmer tout de suite. Moi, je l'ai vu en VHS à l'époque. Je me suis fait avoir comme tout le monde par la jaquette qui était démente. La main est vraiment bien faite et tout. Ah ouais, mais voilà. Et puis j'ai chopé ça pur, innocent, naïf. Et je me suis pris le film en pleine face qui m'a fouetté le cul comme ça. Je pense que Gamin fait un coup à faire avoir. Tu t'es en pleine face ou il t'a fouetté le cul ? Comment t'es foutu, mec ? Il a une tête de cul, t'avais pas marqué. Et toi Laurent ? Non, le seul truc, la seule bonne idée, c'est l'échelle que va prendre l'histoire. C'est le seul truc. C'est le truc qui est étonnant. C'est juste ça. Le monstre serait découvert, donc il y a les infos et donc toute la Terre entière est en mode un monstre serait découvert et du coup, tout est désert. Il y a l'armée qui arrive et tout. C'est ça. Il y a un décalage. Le film est drôle, donc il y a un décalage entre la... Il y a une parodie de la scène de psychose de la douche aussi qui est plutôt rigolante. En fait, moi je pense que je l'ai vue en sachant que c'était une district trauma. Parce que je ne l'ai pas... Maintenant qu'on en parle, je pense que je ne l'ai pas vue à l'époque de la VHS. Je pense que je l'ai dû voir en DVD un porc, une connerie comme ça. Et du coup, je l'ai réceptionné en tant que tel. C'est-à-dire une couillonnade... Une couillonnade bisse... Une pantalonnade. Une pantalonnade bisse tout à fait rigolote et totalement oubliable. D'ailleurs, je l'avais oublié. Je me suis dit ça pour le coup, je vais bien vous surprendre parce que c'est le genre de film dont on ne s'entend pas à ce qu'on en parle. Je me surprends toujours, Cyril. Dans un chief cast, enfin même dans un... Il faudra faire une émission spéciale film de merde. Ce n'est pas film de merde, c'est les films de quand t'es gamin que tu fantasmes dessus. Il y a un film que je n'ai jamais vu que je pense que vous avez vu. Le jour des fous. Mais je l'ai vu, le jour des fous. Mais moi, il y a un film que je rêve de voir depuis des années mais que je n'ai jamais osé franchir le pas. C'est Buveur de sang. Où tu avais quand même un mec qui était un hippie qui tenait une tête coupée avec du sang qui coule dans sa bouche de la tête et la tagline c'était écrit Buvez éliminé. Et j'ai toujours aimé cette tagline. J'ai toujours voulu voir le film pour ça. Très française. Je sais que c'est nul. J'ai le DVD en plus genre de fait par le fils à Stallone à Grindhouse Realizing. J'ai le DVD de ça signé je crois par les auteurs et tout. J'ai jamais le regardé. J'ai acheté le DVD de ses I Don't Eat Your Blood en anglais et j'ai jamais le regardé. Prochain à Yuppie. I Don't Eat Your Blood est sorti chez Neo. Ah ouais ? Oui tout à fait. C'est une magnifique édition. Je savais même pas que c'était sorti en France. Ah si si. C'était The Burrower qui m'avait... Ah oui bah ça c'est Mac Notan. Moi je l'ai vu sur Canal Plus. Je l'ai vu sur Canal. Donc quand il est arrivé en vidéo au club il y avait des pubs même. Mais dans MAD Moi c'est le MAD qui m'avait vraiment donné envie avec des photos et tout. J'avais été déçu sa mère. C'est nul. C'est nul le monde des Burrower. Et c'est le mec qui fait... C'est la place de la sienne. Oui ça m'intéresse parce qu'il a besoin de changer de tête. Et c'est le récepteur de Henri qui a fait le film. Et c'est pas terrible. Voilà. On enchaîne avec Xavier. Ah non je dis Véro. Bonjour. C'est pour toi que je dessine mec. Juste pour... Si je vais vous faire un petit état des lieux du moucheron sachez qu'il tourne autour de nous tel le requin des dents de la mer. Mais il va plus du côté de Cyril. Tu fais bien. Les gens s'inquiétaient. Il va plus du côté de Cyril ils s'inquiètent maintenant. C'est vrai que les éditeurs aient un petit nom. Jules. Allez hop. Jules le moucheron. Parce que c'est classe un moucheron qui s'appelle Jules. Moi j'étais sur un mouchi ou un truc comme ça. Non Jules. Mouchi le moucheron. Donc bref. Donnez un nom au moucheron dans les commentaires. Voilà donnez un nom au moucheron. Faut faire du truc pour teaser les gens. Faut qu'ils parlent de commentaires. Mouchi mouchi. Mettez des étoiles. Donnez nom. Le meilleur nom du moucheron sera prononcé dans la prochaine émission. Voilà. Mais cependant Véro qui est une femme exquise au sens incéré m'a donné l'opportunité donc de parler de mon film puisqu'il s'agit d'un film japonais. Pas mal. Donc en fait moi je vais vous parler d'un film qui a été réalisé pour la télévision en 2000 qui s'appelle Long Dream. Maintenant on fait des téléfilms japonais quoi. Ouais. De 62 ? Non. T'as fait des jeux de société donc la ramène pas quoi. Non. C'est pas moi qui fais les jeux vidéo. Xavier quand il choisit son IGP il se met devant sa DVD de 4 000 films et il dit lequel personne n'a jamais vu. Je suis là. Allez ça va être moi. Xavier a écouté quand on a parlé. Bah oui. Non mais en fait j'arrive devant je regarde mes trucs ouais tiens je me matrais bien ça puis je fais ouais c'est cool. Voilà c'est tout. Ça va pas plus loin que ça en fait. Mais continue à penser comme ça. J'ai ni qu'il mouche contre je crois. Adieu Jules. Allez vas-y Xavier. Non il sera là. Il te laisse pas faire. Bref. Donc je vais vous parler de Long Dream alias Nagai Yume qui est donc un film réalisé pour la télévision en 2000 réalisé par Igushinsky qui est un réalisateur japonais que certains connaissent puisqu'il a réalisé Uzumaki. Tout à fait. Voilà. C'est un clipper donc. C'est un clipper aussi. Il est déjà à la base du clip à la base. Mais voilà donc pour l'info Uzumaki est sorti en France il a été édité en DVD y compris dans la collection Jean-Pierre Dionnet je ne sais pas si il est sorti en Blu-ray depuis mais Spirale en asie chez Studio Canal avec les Tsukamoto tout à fait c'est l'adaptation de Junji Ito qui s'appelle Spirale exactement. Voilà. Donc le film est donc adapté d'une courte histoire de Junji Ito qui est un célèbre auteur de manga c'est lui en l'occurrence qui est l'auteur qui a créé Tomie. Donc il y a toute une série de films Tomie. Les bouquins sont sortis en France. En France on peut donc trouver aussi Spirale. Il y en a une chie qui se sont sortis en France. Il y a au moins une vingtaine de Junji Ito qui sont sortis en France. Il y a beaucoup de trucs qui sont sortis chez Tonka mais je crois que ce n'est pas les seuls à avoir sortis. Lise Atom. Oui Lise Atom c'est le plus simple. Donc voilà et en fait Uzumaki comme j'en parle était déjà réalisé par Igu Chinsky la même année. En fait Uzumaki est sorti avant et en fait c'est un film qui m'intéressait énormément parce que Uzumaki moi j'avais adoré c'est une sorte de film d'horreur surréaliste il y a déjà une sorte de surréalisme chez Junji Ito mais c'est vrai que le film pousse vraiment le truc assez loin et j'ai toujours été très curieux de voir ce long dream et moi personnellement je trouve que c'est plutôt une très bonne surprise même si de ce que j'ai vu sur les nœuds beaucoup ont été déçus. Donc en fait l'histoire elle est relativement simple dans un hôpital en fait il y a un médecin qui va traiter un cas extrêmement particulier et en fait ce cas en question enfin ce patient sa problématique c'est qu'il fait des rêves qui durent de plus en plus longtemps donc là où des rêves on aurait tendance j'ai lu le manga et donc on aurait tendance à se dire mais ça veut dire quoi plus longtemps c'est que par exemple son rêve lui dans la temporalité de son rêve va durer un mois et le rêve d'après va durer peut-être un mois et demi ou deux mois etc. et ça va influer en fait sur sa propre réalité parce que imaginez d'un seul coup je vous dis souvenez-vous ce que vous avez fait il y a un mois vous allez avoir moins de détails alors s'il y a un moment je vous dis qu'est-ce que vous avez fait il y a six mois précisément ce jour-là ça va être encore plus vague et en fait le mec se réveille chaque matin avec une temporalité qu'il a vécue qui du coup va influer sur sa réalité au départ de manière psychique mais petit à petit la durée de ses rêves va être telle que ça va commencer à influer physiquement sur son état il va commencer à muter ça pourrait être du Cronenberg mais ça putain de pur jus exactement et par contre c'est un hasard total c'était pas lié au sujet d'aujourd'hui inconsciemment peut-être inconsciemment il est fort voilà t'as vu ça un peu et donc bref il s'agit d'un film tourné pour la télévision tourné en vidéo il n'y a pas de budget c'est un huis clos dans un hôpital il y a cinq acteurs à tout péter on est quand même assez loin de ce qu'on avait pu voir dans Do Uzumaki moi ce qui m'a vachement plu dans ce film c'est le concept le concept je le trouve mais démentiel et du coup c'est peut-être la grande force de ce film télé c'est que du coup le concept est tellement fort que tout le côté budget on s'en fout totalement les effets spéciaux qui sont foireux on s'en fiche le jeu qui est peut-être un peu approximatif qui est du style drama on s'en fiche totalement moi j'ai vraiment beaucoup aimé et justement pour ceux qui auraient lu le manga en question qui est donc une histoire courte dans une anthologie personnellement je préfère le film alors si vous allez chercher des avis sur le net tout le monde vous dira que oui le manga il est plus fort il est plus court il est plus conti etc ouais mais il y a un point de vue qui est rajouté dans le film c'est un film qui dure 58 minutes en fait et ce point de vue moi personnellement c'est ce qui m'a le plus fait accrocher dans le film donc moi j'aurais plutôt tendance à le conseiller tu m'excites c'est un film qui est sorti en Angleterre voilà en DVD avec des sous-titres anglais chez Bonehouse Asia je crois que vous pouvez trouver chez Amazon encore il est pas il me semble qu'il est pas encore introuvable et en dehors de ça bah juste pour vous dire que si aussi je suis venu à ce film c'est tout simplement moi personnellement j'adore Junji Hito et voilà putain si vous voulez vous mettre au manga horreur mais Junji Hito on parle pas assez de Junji Hito c'est lui il est au milieu je crois d'un film ouais ouais c'est ce que je disais tout à l'heure c'est Junji Hito c'est moi je pense le meilleur manga que d'horreur en matière de on est entièrement d'accord concept déjà parce que le mec il invente des concepts horrifiques c'est à la fois c'est à la fois le concept et le visuel c'est un des rares à avoir réussi à te donner un visuel qui arrive à être malsain quelques coups de crayon c'est il te met vraiment mal à l'aise lui Shintaro Kago c'est les mecs qui sont capables de vraiment Oumezu aussi Oumezu Oumezu il a un trait un peu plus enfantin alors ce qui est dérangeant chez Oumezu c'est que parfois le trait enfantin se confronte à une horreur frontale c'est ça la beauté de son truc mais chez Junji Hito tout est malsain en fait pourtant son trait est très fin et très simple mais sous une élégance mais des fois il y a un sens du détail dans certaines planches et c'est ça qui rend la chose facile genre Spiral les compositions dans Spiral c'est waouh c'est lui qui avait fait je suis désolé on prend un peu de temps mais il avait fait une nouvelle putain je crois que c'est dans non c'est pas lui la couverture c'est une nana avec la tête coupée en deux en diagonale Fracture en français Fracture je crois c'est ça et il y a une nouvelle complètement dingue avec des gamins qui achètent des glaces à un marchand de glace et en fait quand ils mangent des glaces eux-mêmes se transforment en glace et il y a une image complètement dingue de 30-40 gamins en tas qui forment une espèce d'énorme tas de gamins fondus qui se lèchent entre eux c'est complètement dingue mais ce mec est fou et franchement en termes d'horreur bd même horreur tout court c'est un des grands maîtres totalement insoupçonnés aujourd'hui voilà et donc du coup Long Dream est donc une adaptation de l'histoire du même titre et sachez que donc en 2018 pour les 30 ans de la carrière de Junji Ito ils ont essayé de créer une série d'animation qui s'appelle Junji Ito Collection c'est pas génial c'est pas génial mais il y a une autre adaptation en animé de Long Dream donc potentiellement si vous voulez comparer voilà il y a le manga il y a un film moi personnellement c'est le film mais t'as vu la version animée ? j'ai vu la version animée aussi mais moi le film il y a ce petit truc en plus qui moi personnellement voilà c'était le vrai truc en plus qui m'a fait adorer c'est 58 minutes pour moi c'est parfait c'est 58 minutes je vous cache pas qu'en 58 minutes c'est quand même il y a un petit ventre mou à un moment c'est du film télé japonais mais franchement voilà quoi c'est sympa par contre vous attendez pas au délire Uzumaki il n'y a pas de thune du tout Uzumaki c'est pas toujours parfait les effets spéciaux mais ça va quoi mais voilà mais le délire surréaliste est beaucoup plus poussé dans Uzumaki Véro à toi oui c'est vrai que ça s'entoure bah oui j'avais fait le sens des aiguilles d'une montre aujourd'hui ah bon ? il y a des schémas vous découvrirez ça un jour au bout de 70 émissions donc du coup moi j'ai choisi un film que j'ai vu à l'étrange festival il y a quelques dizaines de jours c'est Walkabout de Nicolas Rugg qu'est-ce qu'il y a ? c'est le jour sur mes scènes enfin sur un gars tu m'as dit qu'il parlait de Lighthouse bah je ne vais pas voir qu'un seul film je vais en parler à mon édipif du coup je suis surpris je pensais que ça allait dessus ah non non t'as dû mélanger c'est fou parce que j'ai failli prendre ce film dans ma DVD tech c'est pas vrai ah t'as pas de Blu-ray tech toi je sais pas tout le monde a pas les moyens de Xavier bref donc c'est Walkabout un film de 1971 en français le titre c'est La Randonnée tout à fait voilà donc c'est un film australo-britannique puisque Neskola Sreg est britannique et donc c'est le réalisateur de Ne vous retournez pas dont Laurent avait parlé dans un précédent podcast il me semble peut-être je sais pas je ne sais plus oui si si sur une thématique en plus c'était pas un oeil du pif c'était sur une théma et donc pourquoi c'est australo-britannique parce que ça se passe en Australie donc le pitch c'est deux enfants qui se retrouvent seuls dans le bush australien donc je vais pas dire pourquoi même si on le sait assez rapidement dans le film et donc il se retrouve vraiment donc c'est une jeune fille et son petit frère qui est vraiment tout petit tout seul donc dans le désert avec peu de ressources et en fait il rencontre un aborigène pareil un adolescent qui fait son Walkabout et en fait le Walkabout c'est une espèce de randonnée initiatique en solitaire pour les jeunes aborigènes pendant lequel ils doivent démontrer en fait qu'ils sont capables de survivre seuls et sans aucune ressource de subvenir à leurs besoins dans le désert et dans le bush australien qui peut être dangereux parfois donc j'ai vraiment adoré ce film je le trouve magnifique enfin c'est vraiment été une grosse claque visuelle donc je suis très contente de l'avoir vu sur le grand écran parce que visuellement déjà il est très beau d'ailleurs c'est Nicolas Sreg qui fait la photo donc pour le coup c'est facile à prononcer parce qu'avant d'être réalisateur il était directeur photo et c'est Walkabout c'est vraiment que son deuxième film en tant que réalisateur donc il avait déjà une belle expérience de directeur photo je suis pas sûre qu'il ait fait la photo de tous ses films après j'ai pas vérifié mais en tout cas là c'était encore le cas parce que c'était les débuts John Barry à la musique donc voilà quand même un grand nom aussi enfin c'est vraiment une balade enfin si vous voulez pas partir en Australie parce que vous voulez pas polluer la planète en prenant l'avion je plaisante mais en gros c'est vraiment une balade dans tout ce que peut proposer en tant que diversité l'Australie et en fait ce qui est intéressant c'est que Reg propose une réalisation qui s'adapte à chaque fois à chaque élément de décor en fait donc chaque élément de décor est une nouvelle un nouveau passage pour les adolescents qui traversent les adolescents et l'enfant qui traversent ces décors et donc chaque décor va raconter quelque chose de différent sur cette initiation à la vie en fait c'est très poétique alors c'est adapté d'un livre en fait et le livre c'est intéressant parce qu'il y avait des différences donc ça a été modifié lors de l'écriture du scénario ça a été beaucoup c'est plus à l'os on va dire là sur ce scénario et surtout il y a des choses très importantes qui ont été modifiées notamment le départ c'est à dire qu'au départ c'était des enfants américains qui étaient rescapés d'un crash d'avion dans le désert alors que là c'est des adolescents anglais enfin des enfants anglais et surtout à la fin je vais pas dévoiler ce qui se passe mais il y avait vraiment un choc des cultures entre l'aborigène et les enfants qui est pas du tout là et qui est beaucoup plus poétique c'est vraiment dommage si je dis pourquoi mais vous voyez le film et vous comprendrez il y a plein d'idées visuelles enfin c'est hyper créatif franchement c'est une balade poétique il y a des extraits de poésie de livres il y a des c'est hyper difficile à décrire et en fait il y a ce retour à la nature des enfants qui au début est inquiétant parce qu'en fait c'est des enfants issus de la société on va dire normale ce qui est pas du tout approprié comme mot mais bon tant pis occidental voilà enfin en tout cas voilà développé c'est pas non plus adapté mais tant pis et donc ils se retrouvent livrés à eux-mêmes dans la nature donc forcément notre réflexe en tant qu'occidentaux c'est de se dire que c'est effrayant et que c'est inquiétant et en fait on va voir que c'est aussi un moyen pour eux d'accéder à un bonheur qui va être inégalé en fait c'est à dire qu'à la fin du film on comprend que jamais dans leur vie quand potentiellement ils peuvent retourner à la civilisation ils pourront jamais égaler ce bonheur là en fait entre une vue tu pléges tout le temps à poil et Winnie t'es obligé de porter des fringes c'est sûr non mais clairement et d'ailleurs la fin est hyper mélancolique là dessus en fait et c'est hyper intéressant et par ailleurs je me suis dit c'était la première fois que je le voyais je sais pas si vous l'avez vu ou vous l'avez vu plusieurs fois mais je pense que c'est un film qui mérite à avoir plusieurs visionnages parce que Reg en fait mélange beaucoup de plans de ces scènes entre ce qui se passe plus tard ou ce qui se passe avant ou des choses qui peuvent se passer à d'autres époques et je pense qu'il y a plein de choses qui m'ont échappé sur ce premier visionnage donc je sais pas si vous vous l'avez vu ou vous l'avez vu plusieurs fois j'ai vu qu'une fois il y a un bout de temps et j'ai très envie de le revoir je savais même pas qu'il passait j'ai tellement de taf que j'ai totalement raté l'étrange et j'aurais su qu'il passait je me serais précipité après moi de merde je trouve que Nicolas Rugg c'était à l'époque où il a exercé où il a fait ses meilleurs films c'était un des vraiment des plus grands et je trouve qu'il est trop souvent oublié ce qui m'a fait connaître ce film c'est l'article dans Mad Movies il y avait eu un gros dossier sur lui et c'est vrai que du coup je l'avais mis sur ma chaîne list comme dirait Talal et du coup quand j'ai vu qu'il passait à l'étrange j'ai sauté sur l'occasion il a fait des films qui sont assez peu connus comme Eureka qui est juste extraordinaire comme Enquête sur une merde Enquête sur une merde ? C'est avec Simon ou Garfunkel l'un des deux une espèce de thriller sur de thriller un peu romantique Enquête sur une passion Enquête sur une passion qui est magnifique moi je le connaissais Rogue il m'a traumatisé quand j'étais gamin avec putain je suis fatigué désolé non avec le film avec Bowie l'homme qui venait d'ailleurs l'homme qui venait d'ailleurs qui était passé sur la 5 à 20h30 c'était la grande époque quand même où tu regardais ça avec tes parents et tu faisais what the fuck am I watching ? moi j'ai vu un film avec tes parents je te viens de préciser c'est bien dommage je ne sais pas ce que tu rates et je m'étais dit après ce mec est ce mec est vraiment je ne sais pas en fait c'est le genre de réel libre c'est à dire qui va dans un genre et puis qui fait ce qu'il veut dedans il est mort il y a plein de tonalités différentes de modes de réalisation différents c'est hyper intéressant ne vous retournez pas c'est pareil c'est un film tu penses que tu vas voir un film d'horreur puis tu vas voir totalement autre chose tout en voyant un film d'horreur quand même c'est vraiment un des plus grands il est trop souvent oublié je trouve ce mec et d'ailleurs je n'ai pas dit mais dans le film le petit garçon c'est son fils oui c'est vrai voilà anecdote vous l'aviez vu ? moi je l'ai vu et en fait quand on a fait le spécial House Protection c'était un des films que j'avais en tête mais je me suis dit bon c'est pas vraiment fantastique mais l'envie était là donc c'est vraiment un super film et effectivement moi j'aurais bien aimé le revoir à l'étrange parce qu'en fait depuis l'House Protection je me le retaperais bien le film surtout sur grand écran ça valait le coup oui bah c'est bon on passe au dossier aujourd'hui nous avons choisi de parler de David Cronenberg car même s'il n'a pas réalisé de film depuis 5 ans c'est quand même une figure majeure du cinéma de genre donc compte toujours dans le PiffCast nous avons chacun choisi de défendre un film de sa filmographie mais avant de commencer j'invoque le professeur Xavier pour une petite présentation du réalisateur David Cronenberg c'est quelqu'un qu'on connait tous qu'on apprécie tous pas forcément toute sa filmographie parce que le monsieur a quand même des phases assez différentes quand même dans sa filmo mais bon bref on en reviendra et bref je vous fais un petit tour on va dire un petit peu classique David Cronenberg est né en 1943 il a une mère pianiste un père écrivain donc déjà d'entrée de jeu on voit quelque chose de très artistique dans la famille il a commencé par des études de médecine et en fait très rapidement il s'est tourné plus vers le milieu artistique underground il a commencé à réaliser deux courts métrages expérimentaux qui sont Transfer et From The Drain et ensuite il a réalisé deux films deux films assez courts je crois que ça doit durer 65 minutes des trucs comme ça qui sont donc Stereo et Crime of the Future qui ont été produits par des distributeurs de films pornographiques si jamais vous voulez voir ces deux films courts ils sont sortis chez Haro un super coffret Cronenberg voilà et ces quatre premières oeuvres en fait sont comme très souvent avec les réalisateurs des sortes de condensés de la future carrière on voit que déjà il va commencer à parler de sexe du corps humain de la psychanalyse la médecine la contamination la mutation même dans Fast Company non on n'y est pas encore c'est beaucoup plus loin ça d'accord et voilà c'est quelqu'un qui commence à marquer son univers mais qui pour l'instant ne fait pas encore beaucoup de vagues il travaille pendant des années à la télévision dans des séries télé des téléfilms avant de réaliser Frisson Frisson va commencer je vais pas vous l'expliquer parce que Frisson je pense que tout le monde l'a vu voilà ça va marquer les esprits ça va le faire connaître mais sans non plus faire de grandes vagues deux ans plus tard il fait rage chef d'oeuvre voilà rabide et là par contre on parle d'un film avec un budget de 500 000 dollars qui va rapporter 7 millions voilà donc c'est un succès ça va asseoir sa réputation et à partir de ce moment là en fait Cronenberg devient un véritable réalisateur culte par la suite il sort Chromosome 3 ça c'est en 79 chef d'oeuvre chef d'oeuvre mais pas succès public par contre là le public a pas suivi par contre à l'opposé la critique là commence à dire il y a quelque chose là là le monsieur il est vraiment à suivre la même année il réalise Fast Company donc Fast Company celui-là par contre je me permets de faire un petit point là-dessus tout le monde l'a pas vu même s'il est passé à la télévision française c'est un film en fait sur les courses automobiles voilà c'est ça c'est ça c'est Nascar et en fait on est sur un film qui est extrêmement classique en fait on va suivre une équipe de courses automobiles on voit on voit les coulisses en fait principalement moi personnellement j'ai vu le film le film est plutôt sympathique mais ça s'il n'y a pas Cronenberg marqué dessus c'est le début de la fin de Cronenberg en fait non ça n'a pas commencé c'était une commande à l'époque je crois que c'était une commande à l'époque si c'est pas une commande c'est curieux mais voilà c'est sorti dans une indifférence absolument totale et c'est alors qu'arrive l'année 80 et en fait l'année 80 ça par contre c'est l'année charnière en 81 il réalise Scanner et là Scanner numéro 1 au box-office US et à partir de ce moment là il va être mondialement célèbre Scanner il le considère souvent comme son film d'action ce qui est assez marrant quand on connait le cinéma de Cronenberg et quand on a vu Scanner voilà j'ai été très rapide sur tout ça parce que ça c'est des choses que vous connaissez et Cronenberg fait partie des réalisateurs qui sont cultissimes au dernier degré je pense pour nous tous parmi les réalisateurs vivants de référence même quand il sort un mauvais film on va tous le voir on va le comparer avec lui-même et généralement quand on le descend c'est comparer avec lui-même si on était un peu plus honnête on le comparait avec le tout venant de la production cinématographique on dirait putain mais le mec il tue quoi voilà donc si je vous ai fait ce truc un petit peu rapide c'est tout simplement parce que globalement tout ce que je viens de dire on s'en branle c'est bah ouais Cronenberg en fait c'est un cinéaste du physique c'est un cinéaste qui a réussi à faire quelque chose avec le médium du 7ème art que peu de réalisateurs arrivent à faire je trouve et en fait il est arrivé à trouver des sujets qui sont universels parce que généralement il parle de sujets en fait qui nous composent nous en tant qu'être humain et grâce à ça à chaque film qu'il va faire il va arriver à nous toucher et en fait ces films sont au-delà du beau film ou du film qui va juste nous toucher nous émouvoir ou autre c'est un film qui nous touche véritablement parce que c'est des films que moi personnellement je trouve des films physiques c'est vraiment du film sensoriel tu peux sentir son film le mec quand il a décidé de te faire mal c'est facile pour lui il sait il sait où te prendre et il a une sorte de langage universel qui va réussir vraiment à toucher tout le monde c'est de la KDX avant l'heure en fait ouais d'une certaine manière et globalement voilà j'ai écrit plein de trucs encore après dans mon intro c'est juste l'intro mais ouais mais je vous en parlerai même pas parce qu'en fait ça n'a finalement pas d'intérêt parce qu'il y a un moment toi t'écris ce truc tu mets des choses en mots t'essaies de le poser sur du papier mais en définitive c'est rien je te crois pas ce que t'es en train de dire tu l'as écrit en fait regarde je montre mon texte je le jette je le jette sur la table sur le moucheron mais globalement voilà Cronenberg pour nous tous c'est même pas des films en fait tu lis à distance encore là je vois c'est même pas des films dans la réalité c'est des sensations c'est c'est la cicatrice qui nous rappelle un vagin dans Crash c'est la métamorphose alors à peu près toutes les cicatrices rappellent des vagins aussi c'est la métamorphose de Jeff Goldblum dans la mouche cette sorte de langue déliquescence et tout qui a marqué les esprits Scanner je suis désolé l'explosion de tête au début du film voilà quoi on s'en souvient tous là juste le fait de l'évoquer vous êtes tous en fire dessus moi j'ai des gifs il y a plein d'images comme ça et ça va même au-delà de toute sa période horreur même si on parle de faux-semblants par exemple je vous dis faux-semblants vous allez tout de suite penser au matériel gynécologique qui arrive juste ce matériel il te fait froid dans le dos et même quand t'es un mec tu vois c'est un mec il la regrette il la regrette voilà j'ai fait le smiley rolling eyes tu vois voilà mais du coup en définitive voilà Cronenberg c'est du sensoriel en fait on pourrait limite arrêter l'émission là mais oui globalement c'est voilà merci allez voir les films et nous comme ça on va les bouffer plus tôt merci au revoir on vous laisse avec Jules on va vous parler de films maintenant mais voilà c'est du pur sensoriel alors que c'est un cinéma cérébral c'est je pense le grand tour de force de Cronenberg c'est aussi pour ça c'est de tréturer la chair mais sans sans s'abandonner aux instincts primaires il regarde des gens s'abandonner aux instincts primaires mais lui ne le fait pas en tant que cinéaste et c'est vraiment une grande différence voilà c'est le rare réalisateur à avoir je sais pas 30-40 ans de carrière un palmarès aussi incroyable c'est absolument dingue la plupart de ses films sont si c'est pas des chefs-d'oeuvre ou des très bons films c'est des films c'est au moins un minimum de marcher je regardais sa filmo j'ai pas vu j'ai pas vu Fast Company donc je le compte pas mais sur une vingtaine de films pour moi il a fait qu'un seul mauvais film osera-t-il dire on est tous d'accord c'est Freddy's c'est Max to the Stars bien sûr ouais voilà voilà bah du coup c'est un type du coup on a choisi chacun un film et on commence par le plus drôle d'entre nous Cyril je vais accepter le moucheron merde je pensais pas que j'allais commencer le premier d'ailleurs j'aime pas regarder la liste des films de Kandenberg je pensais pas je sais que tu sais pas je pensais que c'était la mouche là-bas en fait mais non je me suis trompé mais pourquoi tu dis la mouche en regardant Xavier c'est ça le plus beau parce que moi j'ai pas choisi la mouche c'est qui la mouche c'est toi ? ah c'est Laurent ? c'est pas moi la mouche il va te taper il va essayer de te tuer là tu vas voir c'est le pit cast qu'il parle le plus en vrille alors que c'est un sujet super sérieux mais on parle vraiment en vrille le réalisateur de l'organique et tout je résumerais ça avec le pod dans Existence pour moi c'est vraiment Kronenberg c'est tout ça qui bouge et tout je résume Kronenberg comme ça j'ajouterais juste le réalisateur qui ose montrer les fluides en fait c'est à dire que des fois on parle de chair et tout je trouve qu'il y a un côté vraiment liquide aussi dans ce qui fait alors on parle d'une période de Kronenberg oui tout à fait après ces fluides et cette chair se transforme mais c'est du parler en anglais qu'on allait parler de règles en fait donc fluides, règles, périodes tout le monde y a pensé Laurent personne l'a fait mais moi je suis comme David Kronenberg je dis ce que je pense lui il filme ce qu'il pense mais par contre c'est sur cette période là qu'il a créé ce genre et qu'on peut dire d'un film qu'il est Kronenberg voilà c'est ce que j'allais dire autant genre Gaspard Noé tu sais les gens qui ont copié du Gaspard Noé après dans les styles visuels autant Kronenberg c'est clair on dit du Kronenberg ce qui est marrant c'est que autant Gaspard Noé tu copies un style visuel chez Kronenberg tu copies une philosophie c'est pas différent c'est quand tu es bon c'est quand les gens te copient c'est comme ça qu'on définit quelqu'un qui a du talent c'est quand on commence à le copier c'est vrai qu'il a inventé enfin il a inventé en tout cas le body horror semble être un terme il y en a été avant mais il a vraiment poussé à un paroxysme on en reparlera sur plein de films mais c'est souvent pas très si horrible que ça c'est juste naturel parce que notre corps génère des fluides tu parlais toujours juste des fluides bah oui c'est ce que je veux dire vive les fluides moi j'adore les fluides il rend un truc qui est censé être tabou alors qu'il n'a pas raison d'être tabou il le rend finalement visible alors que c'est ça fait partie de nous on pisse on chie pas moi mais si tu veux en parler comme ça ça fait vachement c'est des paillettes c'est bourrin mais ouais c'est sérieux ça fait partie de l'être humain voilà allez ton film moi je veux pas une vidéo de Rome un des plus chronobériens des films de Kronenberg du coup là on a fait quand même un sacré bon en avant dans sa filmo il manque Scanners du coup il manque Cromosome 3 avant Cromosome 3 Scanners Frisson, Rage Cromosome 3 et Scanners on est déjà à un moment où le mec on sait qui il est tout à l'heure tu as l'air dit Shadow of pour Rage moi j'aime beaucoup Rage mais moi j'ai failli parler de Shivers en fait moi j'adore Frisson je préfère Rage il y a un côté sale ambiance que j'aime bien dans Shivers l'ambiance un peu glauque de l'immeuble et tout je sais pas j'adore ce film mais j'ai décidé de parler de Videodrome parce qu'il m'a plus marqué moi je l'ai découvert en fait dans une nuit cyber à Lyon je me souviens il y avait Ghost in the Shell il y avait Existence et ça et en sortant j'étais jeune je crois que j'ai pas aimé en sortant mais j'y pensais vachement et plus j'y pensais plus je me suis dit mais ce film m'a quand même marqué et j'en avais quand même beaucoup entendu parler dans Madmoise avec les photos des maquillages d'Eric Barker on en parlera après mais qui sont vraiment hyper impressionnants et c'est un film qui m'a quand même beaucoup travaillé mais je pense que quand t'es jeune c'est un film qui te laisse des séquelles je pense parce que c'est très bizarre donc l'histoire c'est l'histoire d'une petite chaîne érotique du câble non c'est le patron d'une petite chaîne érotique du câble qui capte par hasard un mystérieux programme piraté dénommé Videodrome qui met en scène des tortures et des sévices sexuels son visionnage provoque peu à peu des hallucinations et autres altérations physiques la frontière entre réalité et univers télévisuel devient bien mince et la folie guette c'est un résumé que j'ai chopé parce que je déteste faire des résumés vous le savez maintenant en gros c'est une chaîne de télé qui va rendre les gens qui la regardent dans un état second et qui vont commencer à avoir des hallucinations des déformations et cette chaîne de télé elle est très particulière il y a des gens d'ailleurs c'est marrant sur Youtube qui essaient de reproduire ça je pense à Al 236 des gens qui essaient de créer des ambiances un peu bizarres et tout et c'est en gros ce que raconte Cronenberg c'est qu'est-ce que c'est que cette chaîne de télé qu'on capte qui apparemment n'a été fait par personne d'humain et qu'est-ce que c'est que ce truc-là et on va suivre l'enquête de quelqu'un donc de Max Rennes joué par James Wood qui va essayer de savoir qu'est-ce que c'est cette chaîne de télé parce qu'il lui-même est patron d'une chaîne de télé et il essaie de comprendre ce que c'est quoi donc c'est un film pour moi qui est la synthèse de tout ce que Cronenberg a fait et fera des déformations du corps il y a des séquences alfinantes genre un humain qui devient un mate de scope humain et on lui injecte une VHS dans le bide enfin il y a plein de séquences comme ça il n'y a que lui qui peut l'imaginer j'ai lu par hasard sur internet que des gens trouvent que les effets spéciaux sont datés maintenant moi je trouve toujours on les brûle c'est tout il y a le côté organique et tu peux pas le faire autrement que comme ça donc Rick Barker comme je l'ai dit tout à l'heure et qui est toujours un des plus grands maquilleurs de tous les temps Rick Baker Rick Baker j'ai dit Barker t'as dit Cleve Barker ah putain Rick Baker d'ailleurs t'as dit Rick Barker mais ça va encore mais il commence à déraper je commence à faire de la merde Rick Baker qui est un des plus grands créateur des effets spéciaux Loulou Garou de Londres par exemple c'est lui Stranger c'est lui enfin voilà c'est plutôt un tueur quoi et donc là c'est vraiment l'apogée de ce qu'il peut faire c'est du ouf à voir je sais pas combien d'idées il y a surtout une ambiance particulière un travail sur le son sur les infrabasses qui est très bizarre alors j'ai pas revu le film je suis désolé j'ai d'ailleurs vu quasiment qu'un des films comparé à SpiffCast mais j'ai un souvenir d'un travail sur le son très fort d'une photo un peu à la cheveur c'est un peu bizarre pas clinquante mais un peu sale c'est vraiment un truc un des trucs que je trouve qui caractérise le cinéma de Kronenberg c'est de mettre ces visions totalement cauchemardesques dans des univers extrêmement cliniques et réalistes avec genre des papiers peints moches des espèces de trucs friches industrielles des quartiers totalement anonymes et c'est une de ces grandes forces dans les trucs à dire sur le film donc on a l'actrice principale c'est Debbie Harry de la chanteuse de Blondie pour le coup qui n'est pas blonde mais qui est très bien dans le film un petit côté Barbara Crampton dans Trampillon elle est tellement sexy dans le film c'est en le revoyant que j'ai découvert que c'était Blondie elle n'est pas blonde du coup tu ne sais pas forcément ça n'a rien à voir Blondie on la connait blonde et du coup tu la vois brune dans le film tu ne parcupe pas forcément sur son visage j'aurais jamais imaginé que Blondie pouvait faire un rôle comme celle elle a un visage c'est un rôle extrême incroyable elle est magnifique c'est pas la première collaboration mais c'est une collaboration avec Howard Shore pour la musique qui deviendra le collaborateur intitré de Cronenberg mais on en parlait tout à l'heure ce sera un des morceaux de la fin du Piscast un truc qu'on n'a pas dit d'ailleurs mais il y a un homme de l'ombre qui est important pour Cronenberg c'est Pierre David qui est un producteur j'ai parlé j'ai parlé ici qui est un producteur qui a fait beaucoup de films de Cronenberg qui continue encore à produire des films de genre à petit budget il n'a pas lancé il n'a pas lancé question de guet aussi il me semble il a lancé un paquet et il y a ceux qui ont vu ça à l'époque il y a la chaîne Action qui avait fait une série de documentaires sur les petites boîtes de prod ils avaient fait la Milky Way ils avaient fait la 3 mois et ils avaient fait un sujet sur Pierre David et c'était intéressant de le voir maintenant ces films qu'il fait là pour les ménagères de moins de 50 ans aux Etats-Unis et tout vraiment des films il a même réalisé des espèces de je crois de thrillers je ne sais pas s'il a réalisé mais en tout cas Stax Shelter canadienne où ça permet de faire plein de films dédouanés sur les impôts un peu comme d'ailleurs la House Plotation on en a parlé la dernière fois ça ça a souhaité beaucoup de cinématographie déviante on va dire merci les impôts on avait parlé de Pierre David d'ailleurs pendant la House Plotation ah bah tu vois j'ai une mémoire de merde que dire d'autre que le un truc intéressant le postulat la nouvelle chaire donc on va parler après la nouvelle chaire de Cronenberg découle en partie des théories de son compatriote canadien Marshall McLuhan grand gourou des médias de l'époque donc Cronenberg a apparemment assisté au cours qui théorisait la transformation radicale de la civilisation occidentale par la prolifération grandissante des médias audiovisuels et c'est vrai que maintenant ça semble évident mais peut-être qu'à l'époque du Vidéodrome c'était pas encore aussi flagrant mais la dégénération des années 80-90 sur la télé la télé qu'on voit dans les films de Verhoeven par rapport à les parodies qu'il fait des émissions de télé mais c'est vrai que ce côté là très abrutissant de la télévision et qui transforme les gens c'est un truc ce qui est dingue dans Vidéodrome c'est que ça préfigure vraiment l'évolution de la sphère médiatique et de la façon dont elle a empiété la réalité c'est-à-dire que Vidéodrome c'est quoi basiquement ? c'est des gens qui voient quelque chose sur un écran quelque chose qui est de l'ordre du fantasme et en fait ça se met à influencer sur leur réalité et en fait c'est totalement ce qui se passe maintenant dans les médias aujourd'hui comment tu veux comment tu tu ne peux pas influencer une société d'une façon aussi forte que le média idéal c'est la télé je veux dire la télé-réalité ça a façonné notre société ça a façonné le rapport des gens à la caméra à un écran maintenant tu as la moitié de la génération actuelle dans leur seul rêve après c'est l'écologie qui a permis ce que je veux dire c'est qu'il a été vraiment un des premiers à prophétiser cette la façon dont une fiction qui joue sur tes fantasmes va finalement finir par déborder dans la réalité et façonner ta réalité d'ailleurs il y a une réplique ou un personnage le personnage du mec docteur derrière la télé qui dit bientôt on sera tous réfugiés derrière des avatars ou des noms ça en 83 va le deviner et juste deux trucs avant de vous laisser la parole le film a été un bide à l'époque il a rapporté 2 millions au box-office américain sur un budget de 5 millions enfin presque 6 millions ce qui est un bide en France il a fait 225 000 entrées en France et juste c'est un truc hyper important ce que je voulais vous dire en dernier le tout premier trailer du film qui mélange plein d'images bizarres en même temps que les images du film a été fait avec un Commodore 64 voilà c'était le je tenais à le dire voilà c'était la minute geek Drop the mic voilà Drop the mic Commodore 64 que dire sur Videodrome Véronique la reine des fluides qu'est-ce que tu veux dire ça me va bien la reine des fluides non mais j'adore attends parle pas vers moi tu mets que la bousse avec tes filles j'étais très contente je postillonne j'étais contente de le revoir et surtout je me suis rendu compte que j'avais parlé d'Existence dans l'émission sur le cyberpunk et j'avais pas revu Videodrome à l'époque et là je me suis rendu compte des similitudes entre les deux films c'est dingue quoi 2.0 c'est vraiment Existence c'est vraiment une continuité de Videodrome et je m'en étais pas bien rendu compte en fait à l'époque ou une sorte de remake caché c'est la version 2.0 la version cyber ouais c'est à dire que hop la vidéo et la télé il a compris où ça allait puis Existence il te dit le jeu vidéo ça va quoi c'est une façon de te rappeler qu'il était déjà à l'époque visionnaire bah c'est ça en fait sauf que moi je continue à penser que pour Existence il arrive un tout petit peu après la bataille alors que dans Videodrome il était largement avant ouais mais alors sur Existence mais sur Existence bon on va pas refaire le débat sur Existence mais il y avait aussi une vision plus globalement philosophique et pas que sur le jeu vidéo en général donc voilà donc ouais non moi j'adore je trouve ça hyper beau hyper dérangeant enfin voilà comme tu dis pour moi les effets spéciaux n'ont pas du tout vieilli quand tu vois une espèce de télé gondolé quoi vraiment c'est pas cheap du tout quoi enfin c'est hyper crédible quoi il faut de la télé quoi je me souviens de cette image là ouais c'est génial et puis l'acteur est top James Wood pourtant c'est un sacré connard dans la vraie vie mais quel putain d'acteur tu l'appelles James dans la vraie vie ? non j'appelle Connor ok Jimmy Xavier tu es bien silencieux bien mythique bah c'est un de mes films préférés de Connenberg alors pourquoi tu l'as pas pris alors Connor ? parce que moi j'ai pris mon vrai préféré Vidéodrome pour moi n'arrive qu'en deuxième position même si généralement c'est souvent considéré comme son chef d'oeuvre ultime ou autre et on fera nos classements après à la fin je pose je pose juste quelques graines comme ça en disant qu'il y a un autre angle sous lequel regarder Vidéodrome qui est sous l'angle de la création artistique voilà je me permets de poser des graines comme ça j'y reviendrai plus tard au revoir quel jardinier ? alors il y en a une qui fait des fluides l'autre qui pose des graines cette émission va être très sale non mais Xavier je vois pas tu veux l'expliquer plus tard ou parce que je vois pas d'accord plus tard quand en fait parce que là on a plus tard genre du quand je parlerai de mon film ah d'accord ok bien vu il tease son propre film c'est qui le suivant du coup vers où ? non mais Laurent et Talal je sais pas j'ai déjà parlé j'ai déjà un peu parlé sur le film c'est vrai que t'as pas arrêté de parler elle était toi Talal oh c'est méchant j'adore je brûle moi je brûle mais non Talal Talal non Laurent non toi Talal c'est gentil tu sais que je t'aime ils sont millions c'est réciproque j'adore le film je sais pas c'est un film dont on a tellement parlé on en parle tout le temps partout et c'est difficile de revenir et pourquoi tu fais un doigt d'honneur à Véro Laurent ? il essaie de tuer le moucheron continue Talal je sais pas je sais pas quoi dire de plus c'est génial c'est compliqué en fait de parler de ce film parce que c'est considéré généralement par tout le monde comme un chef d'oeuvre absolu comme un des plus grands chefs d'oeuvre de Cronenberg mais elle a raison je l'ai revu en mode ah je trouverais bien des trucs à redire mais non il n'y a rien à dire l'édition Cliterion américaine du DVD Cliterion Cliterion et très d'oeuvre elle est en forme de Betamax et la Betamax ça ne pique pas la taille d'un coffret DVD je l'ai revu en chez Cliterion d'ailleurs et de mémoire il me semble arrêtez-moi si je me trompe qu'il y avait une version un petit peu une version extended en laser disc à l'époque ça je me lancerai pas là-dedans est-ce qu'il y a un Blu-ray français du film ? non non il y avait eu une édition française DVD recadrée ouais en France on a eu que de la merde sur ce film on y reviendra mais Cronenberg de toute façon en France c'est très mal desservi en Blu-ray à part les récents bien sûr les films des dix dernières années c'est un peu pauvre hormis Ecstasy of Film qui s'est permis de sortir de l'âge dernièrement mais sinon il faut se rabattre vers l'Angleterre d'ailleurs le chat qui fume si tu nous écoutes peut-être que ou le clit qui fume je sais pas non alors bon juste vidéo je trouve que c'est un des films les plus symptomatiques de quelque chose de très spécial chez Cronenberg c'est un cinéaste qui dans ses plus grands films va systématiquement vous emmener là où vous ne l'attendez pas va systématiquement vous attacher à des personnages dont vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi ils ressentent ce qu'ils ressentent et vous allez devoir réfléchir à pourquoi ils ressentent ce qu'ils ressentent dans leur pérégrination je trouve que c'est le cas du Festin nu et de pas mal d'autres films et dans Vidéodrome c'est un des trucs les plus frappants c'est à dire que en règle générale on regarde un film il y a un début un milieu une fin le personnage est censé surmonter des épreuves qui sont liées à sa nature à un trauma rien de tout ça dans Vidéodrome quand j'ai vu quand j'étais jeune ça m'a vraiment frappé l'impression d'être balancé dans un monde que je ne comprends pas et que je vais devoir systématiquement essayer de comprendre et de décrypter et que même les personnages ne vont pas m'aider parce que les personnages eux-mêmes ne sont pas toujours conscients de pourquoi ils vivent ce qu'ils vivent je ne sais pas si c'est très précis ce que je dis enfin si c'est très compréhensible mais je trouve que Vidéodrome est vraiment symptomatique de ça et que finalement c'est un film cauchemar je trouve dont tous les éléments peuvent être expliqués sans aucun problème mais le tout et la façon de le raconter c'est vraiment quelque chose d'assez unique on parlait de Nicolas Stroch tout à l'heure et je trouve que c'est un petit peu la même approche du cinéma dans cette façon de se débarrasser des carcans de la narration de la construction de personnages pour aller vraiment dans quelque chose de conceptuel et qui en même temps est visuellement tellement excitant qu'on n'est jamais on n'est jamais en train de se dire je me fais chier ou en train de se dire ses films sont ludiques moins les derniers mais il y a toujours plus ludiques dans ses films c'est extrêmement ludique et en même temps totalement autre dans la façon de faire du cinéma et je trouve ça fascinant il y a quelque chose tu disais le personnage est détestable et c'est vrai mais il y a quelque chose de tellement l'acteur non non mais le personnage en lui-même c'est pas un mec c'est pas un mec forcément c'est un sort de Golden Boy patron de télé on peut passer une soirée c'est vrai Max Schreck c'est ça déjà j'adore le nom Max Schreck et du coup c'est par le biais du voyeurisme en fait qu'il va entraîner le spectateur en fait et c'est ça qui est à la fois malsain et en même temps complètement naturel mais ça c'est ça c'est vraiment une caractéristie de Cronenberg c'est à dire qu'il ne t'amène pas à t'identifier au personnage il t'amène à être témoin de ce que va vivre le personnage ce qui est très différent en fait c'est pour ça que c'est peut-être un cinéaste très cérébral ne serait-ce que parce que justement il ne joue pas sur les codes d'identification il en a joué un petit peu le film dont je vais parler est clairement peut-être l'exemple le plus frappant dans le domaine et je trouve ça assez admirable et en même temps je trouve ça toujours très couillu pour un cinéaste de se dire qu'il va émotionnellement se couper de ses spectateurs mais en même temps le mec a tellement de répondants dans le reste des domaines de son arc il rattrape le spectateur par ses instants primaires en fait le film suivant c'est le mien ah donc c'est Dead Zone la même année que Vidéodrone Vidéodrone c'est un drone qui fait oh ça va il est relou Laurent il a cassé les couilles comme ça est-ce que Vidéodrone est sorti chez Cliterion tu ne fais pas tuer la prochaine là-dessus je te loupe ça c'est clair on ne va pas le louper donc bref Dead Zone donc toujours 1983 écrit par Jeffrey Bone mais adapté évidemment d'un roman de Stephen King avec Christopher Walken Brock Adams Tom Skerry et Martin on va y revenir donc juste le pitch rapidement c'est Johnny qui est Johnny donc c'est un personnage qui s'appelle Johnny joué par Christopher Walken qui est victime d'un terrible accident de voiture alors qu'il quittait sa bien-aimée juste après il prend sa voiture et là il est plongé dans le coma pour 5 ans sauf qu'à son réveil il s'aperçoit que d'une part elle qui était a priori la femme de sa vie elle a refait la sienne avec un autre homme et en plus il a désormais un don de divination qui lui permet en fait de connaître le passé ou le futur des personnes dont il touche la main enfin qui touche en tout cas et donc évidemment son existence va être bouleversée par ses deux nouvelles à son réveil alors c'est pas mon film préféré de Cronenberg mais je vais le dire à la fin puisque Talal a proposé un top à la fin donc je vais le dire à la fin lequel il m'a préféré mais je l'ai pas choisi pour une raison que j'évoquerai aussi c'est son premier film 100% américain produit par la Paramount et c'est aussi son premier drame on va dire parce que jusque là et même jusqu'à Vidéodrome il y a quand même un côté très horreur quand même dans son film et sa carrière était un peu marquée de ce saut là justement des choses choquantes des trucs visuels un peu graphiques etc là vraiment on est sur un drame donc dans Dead Zone et c'est aussi son premier scénario qui n'est pas un scénario original puisque c'est une adaptation donc et en plus le livre qui avait été publié en 79 donc à peine 4 ans avant est le premier gros succès de Stephen King donc ça fait quand même beaucoup de rencontres à ce moment là et on pourrait croire que c'est une commande alors que c'est vraiment Cronenberg lui-même qui a voulu le porter à l'écran et puisque dès 82 il a mis une option dessus même s'il a fait faire pas mal de modifications dans le scénario et qui sont plutôt bien vus en fait qui sont plutôt bien vus déjà pour une adaptation au cinéma en un seul long métrage on va dire et par ailleurs qui sont plutôt bien vus par rapport à son cinéma à lui en fait donc on comprend qu'il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire par rapport à son propre cinéma donc notamment le fait que dans le bouquin il y a pas mal de choses qui sont expliquées notamment en fait avant même l'accident dans le livre Johnny a des pouvoirs on découvre qu'il avait pris un coup sur la tête quand il était enfant etc donc il y a tout ce background qui est expliqué alors que là c'est à peine suggéré dans le film on voit qu'il a un mal de tête et d'ailleurs c'est des scènes qui ont été tournées même mais il a vraiment choisi de ne pas le mettre c'est à dire que pour avoir cette aura un peu de mystère dans son film il a préféré les enlever et d'ailleurs il y a juste un moment où on comprend avant l'accident que Johnny peut avoir quelque chose de particulier dans sa tête puisqu'ils font un rollercoaster avec sa petite amie et il se touche la tête on comprend qu'il a mal à la tête mais rien que cette scène par exemple elle est complètement différente de ce qui peut se passer dans le livre c'est une scène vraiment très étrange parce qu'ils sont dans une fête foraine mais il n'y a personne c'est à dire qu'ils sont dans un grand huit ils sont les seuls dans le manège enfin c'est des choses vraiment c'est discret visuellement mais ça instaure cette espèce de climat de malaise qu'il peut y avoir dans Dead Zone tout au long du film autre détail toute l'enquête était plus autour il y a un Castle Rock Killer donc ça se passe dans la ville de Castle Rock et donc il y a un tueur qui s'appelle le Castle Rock Killer c'était vraiment plus au centre du roman là ça sert vraiment de c'est vraiment un passage dans le film en fait le film pourrait être découpé en plusieurs épisodes on va dire où il y a vraiment le début sur la découverte de ce pouvoir etc la déception de perdre la femme de sa vie cette partie avec le Castle Rock Killer et une dernière partie justement qui était aussi beaucoup plus approfondie dans le bouquin qui est autour du sénateur Greg Stilman je crois je ne sais plus exactement son nom qui est joué par Martin Sheen et qui est vraiment excellent et là aussi en fait en gros Cronenberg il choisit de concentrer toute l'histoire autour uniquement du personnage de Johnny mais comme le disait Laurent c'est à dire c'est pas forcément nous permettre de s'identifier à lui mais par contre tout voir à travers son expérience à lui sans forcément comprendre ce qu'il vit donc c'est pour ça que je pense que c'était plutôt malin d'enlever tout ce background sur comment il a eu son pouvoir de toute façon c'est un truc très récurrent dans sa filmographie c'est que c'est un cinéaste qui fait beaucoup confiance au spectateur pour raccorder les morceaux et reconstituer son histoire en fait sur les personnages c'est hyper agréable ça marche mais du coup là du coup on se retrouve autour d'un film qui a vraiment un mélange des genres hyper agréable entre justement un drame du fantastique du policier et puis surtout c'est vraiment un crève-coeur c'est à dire que cette histoire d'amour et c'est assez inédit parce que autant dans Vieux Déodrome il y avait une espèce de passion amoureuse mais qui était plutôt physique entre le personnage et Déby Harry c'est ça Déby Harry j'ai pas dit une bêtise j'ai des doutes maintenant là vraiment il y a cette espèce d'histoire d'amour contrariée c'est vraiment très triste le personnage de Christopher Walken alors Christopher Walken il est excellent mais vraiment il est génial comme d'habitude il est tout jeune et il a vraiment une manière de transmettre ses émotions il a des beaux cheveux il a des beaux cheveux il a des belles dents il est beau et du coup il y a cette tristesse entre il est passé à côté de la vie qui aurait pu être la sienne en même temps il a ce don qui peut paraître une bénédiction comme une malédiction c'est à dire qu'il est à la fois désiré et rejeté à cause de ce don donc il passe vraiment pour un être à part il est complètement hors de la vie c'est à dire la vie a continué sans lui pendant 5 ans puis il se retrouve là et finalement on a besoin de lui et en même temps le rejette c'est hyper dur et tout ça est porté par une photo terne délavée il fait froid et neige vraiment visuellement le film est triste en fait donc à la photo c'est Mark Irwin qui est déjà son directeur photo sur tous ses précédents films et du coup il y a certaines scènes comme ça qui viennent dans le film et qui sont hyper percutantes il y a une scène de suicide qui est vraiment digne d'un giallo la mise en scène est vraiment graphique et tout avec des ciseaux il y a du sang les scènes de vision de Johnny évidemment parce que quand Johnny touche des gens qu'il a des visions c'est vraiment formidable on est en immersion c'est violent ça fait du bruit c'est coloré le contraste est hyper efficace c'est vraiment ce qui fait et c'est là où on se dit que c'est un cinéma sensoriel c'est à dire qu'on n'est pas empathique avec ce personnage par contre visuellement ce qu'on se prend dans la tronche avec ce contraste entre ce qu'il peut ressentir mais qu'il n'arrive pas à exprimer qui lui bouleverse complètement sa vie en fait on est empathique par défaut on n'a pas le choix on est forcément embarqué dans ce qu'il vit en fait évidemment le film soulève des questions philosophiques parce que parce que parce que Cronenberg c'est un philosophe n'est-ce pas c'est un cérébral comme disait Xavier et donc là c'est est-ce qu'il faut changer le futur ou pas si on en a l'occasion est-ce que c'est bien ou pas est-ce que les choses arrivent pour une bonne raison donc là on est vraiment dans une spirale de et si et si puisque tout devient une probabilité et si on a la possibilité de changer les choses est-ce qu'on doit le faire ou pas ou est-ce que tout est déjà écrit il faut que ce soit écrit ainsi et c'est d'ailleurs illustré avec au début en fait il croise un ancien déporté et il lui dit qu'en fait il pensait que sa mère était morte et qu'en fait sa mère est vivante et qu'il pourrait la retrouver et cette personne lui dit mais en fait le destin a voulu que je ne la rencontre jamais donc même si je sais qu'elle est vivante je ne vais pas la rencontrer ça c'est vraiment une obsession de King aussi j'ai l'impression oui aussi mais je trouve que ça se recoupe en fait avec les obsessions de Cronenberg c'est-à-dire que même si King est un peu plus prude on va dire dans sa production artistique et que Cronenberg peut paraître viscéral et l'association des deux pouvait paraître incongrue et on se rend compte qu'en fait qu'ils ont quand même des thématiques qui se recoupent de toute manière les plus grandes adaptations de King c'est celles qui ont saisi l'essence philosophique et qui ont débarrassé qui ont enlevé le gras exactement comme Shining et c'est ce qu'il a fait là mais par contre King aime cette adaptation donc par contre elle m'a un Shining où il était moins parce que en Shining la trahison elle porte elle va à un niveau tellement au-delà elle les touche à un niveau personnel et autre point commun qu'on pouvait avoir sur Vidéodrome et comme on a parlé sur Existence c'est ce côté visionnaire et là c'est par rapport au personnage de Martin Sheen où vraiment on pense à Donald Trump immédiatement c'est-à-dire cet homme populaire qui pense qu'il va avoir une ascension jusqu'au pouvoir et qui va s'avérer finalement dangereux par populisme en fait c'est hyper intéressant et là tu dis 1983 mais c'est dingue après ça c'était dans le bouquin de Stephen King mais c'est hyper intéressant que Cronenberg se soit en paix c'est troublant ouais c'est hyper troublant donc voilà et juste Ferrar c'est pas Howard Shore qui fait la musique de Dead Zone c'est Michael Kamen très bien d'ailleurs la musique super bio elle est hyper elle est angoissante et mélancolique à la fois j'hésitais à prendre celle-là pour la feu mais ce sera pas celle-là prix de la critique à Havoryaz vous aimez vous avez vu traumatisme d'enfance on a peut-être un peu parlé sur King on a un peu parlé dans le spécial King moi j'ai peur de le répéter en fait non moi j'ai un traumatisme d'enfance voilà un des films qui a fait que j'aime je fais le métier que je fais aujourd'hui ah ouais carrément bah ouais quoi j'ai commencé à lire Stephen King très tôt je volais les Stephen King de Françoise à mes parents je crois que t'as volé dans les magasins et je l'ai lisé je l'ai lisé sans qu'il le sache maintenant ils le savent parce qu'ils écoutent et l'accident a fait partie des lectrices des lecteurs fondatrices des lectures fondatrices putain je suis fatigué parce que l'accident c'est le titre français j'ai fait un lapsus regarde moi je suis tolérante mais toi aussi t'as fait un lapsus parce que t'as dit laïus je te baisse moi parce que je parle trop c'est ça et non voilà j'ai pas grand chose à rajouter à ce que t'as dit je trouve le film d'une mélancolie vraiment terrassante notamment pour Walken et la musique mais Walken est incroyable c'est une des grandes forces aussi de Cronenberg c'est de trouver des acteurs qui vont véhiculer énormément de choses sans raconter beaucoup en fait et là je pense que c'est peut-être même son plus beau choix de casting de toute sa filmo et d'ailleurs heureusement que Stephen King n'est pas directeur de casting parce qu'il avait pensé à Bill Murray pour l'oral on sait bien que Stephen King faut pas qu'il touche au ciné on a vu Stephen King réalisateur on a vu ce que ça donnait reste loin d'une caméra voilà grand 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 film moi je l'ai découvert j'avais oui bah oui oui tant qu'à mieux le fantastique en plus classique c'est du tu sors mais oui c'est une aberration non mais c'est pas grave mais c'est bizarre c'est la chain list c'était dans ma chain list il y a trois il en reste deux aujourd'hui parce que j'ai vu celui-là j'ai toujours pas vu M Butterfly et j'ai toujours pas vu Map to the Star sinon tout le reste pas grave il y en a un que tu peux oublier voilà oui oui on m'a dit deux je pense même non et alors c'est pas le alors toutes les qualités je les vois et j'aime beaucoup le film pour ses qualités c'est juste que je le compare au reste de la filmographie de Cronenberg et forcément comme beaucoup de gens c'est pas le moins intéressant mais je comprends l'aspect nostalgique tout ça et ça ça marche je l'aurais vu il y a 20-30 ans j'aurais réagi pareil mais voilà il marche très bien j'adore tout ce que tu disais sur la fin notamment c'est surtout la fin qui marche pour moi après c'est le film segmenté qui me dérange en fait cette partie qui est due à l'adaptation et pour le coup je pense qu'il y a un tour de force déjà dans le travail d'adaptation qui me dérange un peu et puis c'est tellement en fait on va dire classique que c'est c'est pas ce que je voulais oui t'as l'impression de ne pas voir un Cronenberg voilà après il y a des trucs il y a des réminiscences par ci par là mais c'est le moins Cronenberg des Cronenberg peut-être c'est pas faux c'est vrai moi je trouve ça une tuerie moi j'adore tu l'as vu jeune peut-être non non j'ai dû le voir à 20 ans je pense entre 20 et 30 ans j'ai dû le voir et non j'adore et c'est un très beau film et c'est un des moins Cronenberg des Cronenbergiens on va dire c'est une histoire réalisée par n'importe qui bon c'est lui qui l'a fait et voilà c'est un beau film et genre typiquement je peux plus voir maintenant un kiosque tu sais un kiosque pour la musique sans penser au film il y en a un je crois que je le vois je dis tiens c'est Dead Zone et quand un film te marque comme ça c'est voilà mais c'est une idée géniale et d'ailleurs t'as dit tout à l'heure il y a plusieurs histoires dans le bouquin en fait c'est pour ça qu'il y a une série télé je crois d'ailleurs et c'est très quand tu réfléchis c'est un truc qui est parfait pour une série télé tu peux à chaque fois à la cote quantum c'est le problème du film en fait aussi c'est que bon peut-être parce que j'avais connaissance de la série télé mais le fait que ça soit segmenté en trois tu dis bah il y a trois épisodes qui durent 1h30 2h du coup ça fait trois épisodes de séries tu l'as vu comme ça ? je pensais vraiment que t'allais kiffer après j'ai pris avec recul non mais après j'aime beaucoup le film non t'as vu c'est la merde non t'as vu c'est la merde je l'oserais jamais Xavier t'en as pensé quoi ? pour moi c'est une des meilleures adaptations Stephen King mais comme beaucoup d'adaptations Stephen King en fait les meilleures c'est celles où il y a quand même plusieurs détails qui sont changés donc c'est un peu une récurrence qu'on retrouve dans ces adaptations pour le côté le moins Cronenbergien c'est peut-être moi je dirais plutôt c'est ce qui est c'est peut-être le film le moins Cronenbergien où l'évidence Cronenbergienne n'est pas la plus prononcée mais il y est en fait mais ça annonce complètement les promesses de l'ombre et les story of violence ah oui pour ça pour le drame la froideur aussi la froideur et puis aussi pour le fait que finalement oui c'est pas faux tu as je reparlerai vite fait ou pas on verra mais tu as dans Dead Zone comme dans les story of violence ou les promesses de l'ombre juste des détails en fait qui rentrent dans le schéma Cronenbergien thématique mais en même temps en fait c'est eux qui font tout le film et c'est eux qui dictent ce que vivent les personnages et finalement si tu réfléchis ce que vit le héros de Dead Zone c'est aussi ce que vit le héros de vidéodrome ils accèdent à quelque chose d'interdit qui va complètement façonner leur vie et leur vision de la vie et en fait c'est complètement Cronenbergien alors peut-être que je me trompe mais c'est le moins sexuel oui c'est vrai c'est peut-être le moins sexuel mais il a c'est le plus frustré aussi il a aussi un petit côté organique c'est par petites touches mais du coup les scènes les plus traumatisantes je pense à celle du ciseau c'est du détail c'est vraiment du détail mais il a juste rajouté les petits éléments organiques ou de réaction musculaire je dirais qui fait que la scène moi elle m'a marqué moi aussi moi j'ai toujours en tête cette image de la baignoire avec le ciseau au fond avec les traces de son ça ça m'a traumatisé alors tiens on parlait de Miss Fits tout à l'heure on est d'accord que le mec qui se plante le ciseau il jouait dans Miss Fits la série ? pas du tout putain mais il jouait dans quoi ? il jouait dans une série de la 5 aussi qui passait à la même époque ouais il l'a joué dans des séries mais il joue aussi dans d'autres Cronenberg y compris le mien il y avait du fait checking dans l'air je le sens bah on brasse à ton film d'ailleurs Laurent oui Jules le film qui est un film qui est finalement assez proche de Dead Zone dans le sens où c'est vraiment on va dire la période grand public quelque part de Cronenberg c'est-à-dire Dead Zone et la mouche ce sont deux propositions de genre qui sont très classiques dans le fond adaptation des deux d'ailleurs adaptation toutes les deux mais enfin la mouche est un remake d'un autre film mais qui suit on va dire les sentiments provoqués chez le spectateur sont les plus normés on va dire on te fait t'attacher au drame d'un personnage qui a une vie intérieure une vie amoureuse frustrée ou pas frustrée qui a des choses à perdre etc psychologiquement c'est peut-être les films les plus les plus hollywoodiens de Cronenberg donc moi je vais vous parler de la mouche qui a été réalisée trois ans après Dead Zone alors c'est pas le film que je voulais prendre au départ je me suis quand même pris deux taquets dans la gueule d'abord je voulais prendre Chromosome 3 mais comme il avait déjà été abordé dans ce pifcast on m'a dit non donc j'ai boudé après j'ai voulu prendre Oyster of Islands ou les Promesses de Londres puis c'est pas fantastique on m'a dit non j'ai reboudé et là t'as dit mais quand on a fait le spécial catégorie 3 on a parlé de plein de films qui n'étaient pas fantastiques oui mais bon tais-toi c'était un spécial catégorie 3 oui mais en revanche c'est des films dont les excès passent complètement dans le bis oui je sais d'accord c'est bon et donc et donc je me suis dit bon bah tant pis ok on y va la mouche la mouche parce que parce que c'est peut-être le film le plus impactant de Cronenberg d'un point de vue émotionnel justement parce que c'est le film peut-être où il est le plus collé à certains canons de narration et qui font que finalement on est on vit on vit vraiment le drame d'une façon plus oui classique mais en même temps plus plus humaine oui humaine peut-être mais humaine dans le sens qu'on faussement idéalisé qu'on a de ce qui est censé être une vie humaine à travers le prisme hollywoodien voilà c'est ça en fait on a l'impression qu'on devrait tous vivre la vie comme on les voit dans les films hollywoodiens parce que c'est comme ça qu'on nous a appris à ressentir les choses mais bref c'est faux mais c'est pas grave alors la mouche de quoi ça parle c'est l'histoire d'un scientifique qui s'appelle Seth Brandl joué par ce grand escogrif dont j'ai oublié le nom je suis fatigué voilà zut escogrif pour dire ça t'es pas fatigué mais pour trouver mon acteur voilà bravo et il rencontre dès le début de la première scène du film une journaliste jouée par Gina Davis Gina Gina Davis et la drague littéralement et il l'emmène dans son laboratoire pour lui montrer son invention des télépod c'est à dire qu'il a inventé la téléportation il arrive à mettre un objet dans une espèce de comme le dit le personnage de Gina Davis de cabine téléphonique design et puis l'objet se désintègre et réapparaît quelques mètres plus loin dans une autre cabine téléphonique design et voilà et puis au bout d'un moment il y a eu une nuit une nuit de jalousie où il est séparé de Gina Davis avec qui entre temps il a consommé comme René Arline voilà j'ai dit René Arline c'était le gage et il décide de se téléporter lui-même après avoir déjà fait un test sur un singe un deuxième parce que le premier lui arrivait de bricole et et sauf que quand il se va il va dans le télépod puisque ça s'appelle comme ça c'est cabine téléphonique design se glisse une mouche comme ce pif-cache voilà et comme ce pif-cache c'est pour ça que depuis tout à l'heure enfin il est plus là je l'ai buté Jim John comment ça s'appelle Jules le moucheron et la star et là ça s'appelle Mouchi t'inquiète pas tu l'as peut-être assimilé c'est Jules et donc putain vous me faites chier cette bundle se téléporte mais en même temps c'est pas grave j'arrête pas d'interrompre les gens il y a la mouche aussi cette bundle se téléporte avec la mouche et forcément quand il téléportait l'ordinateur en fait il est incapable de distinguer qu'il y a deux formes de vie lui il est chargé de réassembler une forme de vie c'est ce qu'il fait il mélange donc l'ADN de cette bundle avec la mouche et au fur et à mesure le personnage de cette bundle va vivre des transformations pas très plaisantes qui vont l'amener à devenir quelque chose de plein de fluide une mouche quoi un homme mouche non pas une mouche un homme mouche un bundle fly bundle mouche voilà c'est un remake d'un petit classique hollywoodien du fantastique qui s'appelle la mouche noire de Kurt Neumann en 1958 avec Vincent Price notamment c'est un remake on va dire qui fait partie de cette courte liste de remakes qui sont incontestablement bien meilleurs que l'original c'est à dire que l'original est un film avec un mec avec une tête de mouche alors pour l'époque c'était plutôt flippant le film est plutôt sympathique et très touchant et très touchant la tristesse du film il a vraiment réussi à le garder Cronenberg mais c'est sûr que Cronenberg l'a emmené vers forcément c'est Cronenberg vers un côté plus organique mais déjà comment Cronenberg est arrivé sur le projet parce qu'on pourrait croire que le sujet était fait pour lui c'est une commande pour le coup complètement c'est à dire qu'à la base un des premiers réalisateurs qui était censé faire le film c'était Tim Burton alors du coup on aurait eu une mouche habillée en rayures noires et blanches oui mais le Tim Burton de l'époque ça allait encore oui il avait déjà oui oui c'était pas encore le Tim Burton de maintenant non mais bon c'était déjà quand même le Tim Burton il aurait eu les rayures c'est pas pareil mais c'est pas Cronenberg c'est un producteur du nom de Kip Homan qui a eu l'idée de faire ce remake au début des années 80 et qui a démarché la Fox qui a dit Banco donc Tim Burton a été approché en acteur Michael Keaton a été approché il a décliné du coup il est reparti avec Tim Burton visiblement Mel Gibson a été approché mais il a préféré faire l'âme fatale James Woods a refusé tant mieux Richard Dreyfus voilà et comment Cronenberg lui est arrivé sur le projet en fait c'est Scott Rudin un producteur très très connu à Hollywood qui a suggéré le nom notamment à Mel Brooks qui est producteur du film on le sait peu et la Fox a dit oui ils ont offert quand ils ont contacté Cronenberg ils lui ont dit combien tu prends il a dit 750 000 dollars et ils lui ont dit bon t'en files un million donc bon bah forcément Cronenberg il a dit tout de suite oui sauf que en fait à l'époque il bossait sur Total Recall avec Dino De Laurentiis puisque normalement il était censé faire Total Recall et du coup en fait les plannings ne pouvaient pas s'accorder et donc il a dû décliner et c'est un réalisateur relativement peu connu Robert Bierman qui a quand même fait un film je pense très cher aux yeux de Xavier Embrasse-moi vampire quelques années plus tard avec Nicolas Cage mais qui et qui donc avait été choisi sauf que Robert Bierman le pauvre il lui arrive un drame assez horrible sa petite fille je crois meurt dans un accident c'est assez horrible on peut dire que c'est assez horrible et donc du coup il se voit pas ça reste quelques mois avant que le tournage soit censé commencer il se voit pas faire un film aussi sombre on peut comprendre quand on va voir de quoi parle le film et finalement il abandonne et entre temps Dolorentis et Cronenberg ont des différents artistiques sur la façon dont Total Recall doit être menée Cronenberg abandonne et du coup il est tout d'un coup disponible pour La Mouche et l'histoire de cinéma il prend le million et hop il est reconnaissante voilà donc Cronenberg arrive il veut absolument Jeff Goldblum même si personne d'autre n'en veut il doit pas mal se battre pour l'imposer et Goldblum lui-même amène sa petite amie de l'époque Gina Davis voilà dans le film et Cronenberg voulait pas avoir un couple un vrai couple au début sur son plateau mais dès qu'il a vu le bout d'essai de Gina Davis il a dit bah ouais en même temps on comprend elle est assez incroyable dans le film Jeff Goldblum forcément il bouffe tout l'écran et on ne retient que lui mais le naturel de Gina Davis dans le film est juste vraiment bluffant on peut dire que c'est son meilleur rôle non ? tous ses films sont son meilleur rôle on ne revoira jamais oui mais bon Van Yerlin voilà donc voilà que dire Cronenberg il a amené son équipe habituelle Carol Speer Production Design Mark Irwin à la photo donc déjà c'est marrant je me suis amusé à regarder la suite de la filmo de Mark Irwin peut-être parenthèse Mark Irwin avant il est fait Spasme Le Blob il a fait Robocop 2 il a fait Scream après il a fait les films de Cronenberg et puis d'un coup il s'est découvert une passion dévorante pour les comédies trash débiles c'est à dire que c'est le chef-op de Maya à tout prix c'est le chef-op de Foodie Rennes c'est le chef-op de What's Up Food Freddy c'est le chef-op de American Pie 2 de quelques Eddie Murphy ensuite je crois genre la famille le Professeur Folding ou je ne sais plus enfin bref sa carrière est très étonnante le mec commence avec Cronenberg à mon avis il avait un crédit il a un crédit à payer je ne sais pas mais voilà donc c'est pour la petite anecdote de Denise Cronenberg aussi tout à fait voilà et puis maintenant parlons du film le film c'est moi c'est le c'est le moment pivot exact où les obsessions de Cronenberg sont à la fois les plus à l'écran comme ça dans ta gueule et en même temps à le moment où elles sont le plus harmonisées avec comme on disait tout à l'heure une narration plus hollywoodienne qui fait que d'un coup l'horreur Cronenbergienne devient totalement universelle et à ce titre même si ce n'est pas mon film préféré de Cronenberg ça reste quand même un sommet totalement incontournable dans sa filmo déjà c'est très beau visuellement vraiment le film alors c'est toujours gris etc mais alors les décors le télépod surtout ouais le design le design télépod même les décors tu regardes les backgrounds la façon dont certains dont certains décors sont éclairés de façon très discrète mais très artistique le film est vraiment très beau c'est une des meilleures production designers d'Hollywood parfois on dirait presque de l'expressionnisme allemand c'est très neutre ça joue beaucoup sur les formes que les décors construisent dans le cadre en fait c'est assez impressionnant parfois ça me rappelle un peu Kiyoshi Kurosawa avant l'heure dans la façon d'utiliser des surcadrages à l'intérieur juste avec les décors c'est assez bluffant à ce niveau là alors les effets spéciaux de Chris Wallace on ne va même pas s'étendre dessus c'est juste incroyable 30 ans après il reste qu'il fera d'ailleurs le 2 tout à fait tout à fait 30 ans après non 40 ans après je ne sais plus compter oui c'est ça 40 ans après ça tient toujours la putain de route sa maman voilà non mais c'est dingue c'est à dire que tu ne peux pas penser le même film avec des CGI c'est pas possible parce que l'immédiateté organique de ce qui arrive à ce personnage elle ne peut pas être touchante si tu sais que ce que tu vois ne peut pas exister avec les CGI maintenant tu pourrais faire un truc pareil aussi bien c'est juste que ça coûterait plus cher de le faire en CGI qu'en vrai je pense je ne sais pas il faut les trucs tellement ouf en CGI que faire ça ils peuvent le faire je pense ça ne fait pas flap flap voilà et les fluides sont moins très bons générateurs de fluides en CGI mais je ne sais pas j'arrive pas en fait je pense que je n'arrive pas à concevoir une horreur organique qui ne soit pas faite à partir de quelque chose qui existe on aime ça on aime ça un truc qu'on a toujours aimé oui non mais tu vois j'ai vu récemment ça 2 et qui à un moment donné essaye de faire de l'horreur organique avec des CGI comment dire n'en dis pas trop j'ai pas encore j'y vais demain c'est comme la scène de l'ours dans The Revenant c'est à dire que moi idéologiquement philosophiquement on peut me montrer un plan séquence où Leonardo DiCaprio se fait marave par un ours je vais me dire parce que tu me le montres en temps réel en plan séquence je sais que ça ne peut pas exister je sais que c'est forcément une image de synthèse parce que l'acteur ne peut pas se faire défoncer ou un ours super sympa voilà ou alors ils s'entendent super bien DiCaprio et l'ours ils se sont entraînés ils ont dit bon là tu vas mon autre mais globalement le meilleur exemple c'est les films de Lou Garou c'est un personnage une créature sexuée et dès que ça devient dans du CG c'est tout pour eux mais des mecs plus anciens pourraient dire ouais mais attends les vrais Lou Garou c'est genre l'ombre logo avec les trucs avec Paul Nachi avec le poil collé sur le visage et votre truc Eric Barker c'est pas terrible Eric Barker chacun à son époque peut dire qu'un truc est moins bien qu'un autre oui mais c'est pas le vrai Louis Garou c'est sûr avec les poils collés moi c'est plus après c'est une question très personnelle de philosophie j'aime les perspectives que les images de synthèse ont ouvertes dans la création mais à partir du moment où en fait il n'y a plus de limite j'estime qu'on n'essaye plus de me raconter une histoire on essaie juste de me foutre pain la gueule le mieux c'est le mélange des deux c'est synthèse et prosthétique c'est ce qui se fait de mieux c'est ce qui fait des taureaux c'est vrai qu'à partir du moment où il y a des trucs sur le corps genre à un moment il perd ses oreilles c'est ça tu peux pas faire ça avec des CGI d'ailleurs la réaction de Gina Davis n'est pas feinte elle ne savait pas dans cette scène là que l'oreille allait se détacher et c'est sa vraie réaction qui est filmée donc voilà c'est une histoire de déchéance alors Cronenberg dit lui qu'il a voulu vraiment parler de ce que c'est que d'avoir quelqu'un de malade voilà qui s'étiole petit à petit donc il est clair que vous enlevez le côté de transformation en mouche et vous mettez un cancer vous mettez une maladie lui dit non qu'il n'y avait pas pensé qu'il parlait de la maladie en général qu'il pensait plus cancer d'ailleurs mais voilà vous mettez quelqu'un qui a un cancer à l'époque c'était un truc qui était maintenant ça sent l'évident mais est-ce qu'à l'époque le cancer c'était un truc qui était si connu que ça va oui c'est une maladie qui a toujours été si connu 86 c'était le début du sida donc excuse-moi mais le cancer c'était nouveau les gens disaient beaucoup ouais métaphore du sida je me souviens qu'à l'époque c'était le truc qu'on disait toujours pour la mouche c'était la métaphore du sida le problème étant que le sida pour moi une métaphore du sida c'est plus c'est plus the addiction de faire rara ou des trucs comme ça déjà rage mais moi j'ai jamais été très rage aussi mais ce que je veux dire c'est qu'il y a très peu de dimension sexuelle dans la bouche j'ai jamais trouvé ça très pertinent mais c'est juste que j'entendais beaucoup à l'époque si 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 pour le coup c'est très différent des autres Cronenberg c'est que là le cul c'est ce qui permet au personnage de oui mais si tu te rappelles bien la vraie transformation il y a une sorte de point non-retour qui se fait après qu'ils aient consommé après la scène de cul oui mais il n'y a pas de côté contagion il commence à faire des cabrioles mais finalement moins ils vont faire de sexe plus ils vont s'éloigner c'est là que c'est assez différent c'est à dire que c'est quand ils perdent leur intimité physique tous les deux parce que lui se transforme trop que finalement leur couple s'étiole et c'est là que c'est assez différent dans le traitement du sexe je trouve par rapport à d'autres films de Cronenberg mais voilà donc c'est un film qui pour Cronenberg parle de en fait de la oui voilà voir quelqu'un mourir petit à petit devant soi et à ce titre c'est vrai que ça retranscrit ça complètement et c'est sûr qu'on enlève les éléments fantastiques et le côté pas très très sympa de Seth Brandl une fois qu'il devient mouche on obtient le même film moi ce que je trouve vachement intéressant c'est une question philosophique à laquelle réfléchit le personnage de Seth Brandl c'est quand il dit que l'ordinateur qui est chargé de transférer en fait les éléments d'un pod à un autre ne sait pas ce qu'est la chair et qu'en fait c'est lui qui va devoir lui apprendre et je trouve qu'il y a un truc vachement intéressant sur justement on pourrait presque ce qu'on disait tout à l'heure sur les images de synthèse on pourrait presque le rapporter à ça c'est à dire finalement l'ordinateur l'intelligence artificielle n'est pas capable de savoir ce qu'est l'organicité puisque elle est l'antithèse de l'organicité et donc c'est le personnage qui doit lui apprendre et je trouve qu'il y a vraiment alors c'est vraiment quelque chose j'adore dans le film de Cronenberg c'est qu'on dit toujours qu'il parle de la même chose dans ses films mais en fait il parle d'un même domaine mais il ne parle jamais des mêmes sujets à l'intérieur de ce domaine dans ses films et surtout il n'a pas toujours les mêmes points de vue et c'est quelque chose que je trouve assez fascinant et dans la mouche là en le revoyant pour cette émission je me suis dit j'avais jamais réfléchi à ce côté justement c'est l'ordinateur qui ne sait pas ce qu'est la chair et comment la traduire et donc comment la faire réapparaître et je trouve que philosophiquement il y a un truc assez passionnant que je n'ai pas eu le temps encore de complètement digérer pour avoir un discours assez articulé là-dessus mais je trouve qu'il y a un truc à creuser sur encore une fois le côté complètement visionnaire et le fait est que dans ce film il met tellement en avant les effets prostétiques et en même temps en utilisant des images faites par ordinateur parce qu'il y a des images faites par ordinateur dans le film même si elles sont in situ elles sont intradigétiques j'aime bien utiliser ce mot je trouve que le film est assez passionnant à ce niveau-là comme piste que dire d'autre je trouve que le film a eu un remake officieux avec The Hollow Man de Veroven qui pour moi c'est un mec qui fait la propre expérimentation sur lui-même qui pète un câble au fur et à mesure quand on veut à sa nana c'est le propre de l'homme invisible c'est pas faux sauf qu'il n'y a rien à voir mais je trouve que joli mais en même temps je trouve qu'on retrouve je trouve qu'on retourne dans l'intensité de la folie du personnage quelque chose d'assez proche c'est le thème du Mad Scientist oui mais je sais pas alors c'est peut-être la façon qu'ont eu ces deux réalisateurs de prendre ce thème et de le balancer dans le monde réel et pour deux réalisateurs qui sont quand même des mecs assez rentres dedans et qui font que je rapproche les deux films bon alors bien sûr La Mouche gagne au la main le combat ça y'a pas photo il y a eu donc une suite La Mouche 2 en 1989 réalisé par Chris Wallace qui est donc le responsable designer des effets spéciaux qui est un très bon film avec un chien c'est plus exploite on va dire mais c'est plus sympa que je trouve assez touchant notamment le chien bah ouais ce chien paillasson écrit par Franck Darabon et Amy de Garris notamment et qui est une suite assez honorable franchement c'est comme c'est le dessus de l'histoire du cinéma fantastique qui raconte l'histoire du fils même si au départ il y avait un autre scénario qui avait été prévu où l'esprit de Seth Brandl était resté prisonnier de l'ordinateur et capturé par la société qui gère qui finançait ses recherches au moment où il est tout un bordel bon finalement c'est le cobaye ça ah voilà oui parce qu'il y a une fin à la mouche alors je ne sais plus si c'est une fin ou c'est un rêve c'est ça un rêve qu'elle accouche d'un asticot voilà tout à fait c'est une des scènes traumatisantes alors le film est bardé de scènes putain de traumatisantes alors les ongles quand il serrage les ongles et qu'il les fait juter sur l'écran le bras de fer quand il bave sur la main et le pied du mec de l'ex de sa petite amie pardon voilà le film est bardé de vision totalement traumatisante et aussi extrêmement touchante la fin je ne vais pas raconter pour les quelques malheureux qui n'ont pas encore vu le film parce qu'il devrait être en train de le regarder alors qu'il est mais la fin est vraiment déchirante mais il est quand même fort parce que avec des choses quand même qui peuvent être complètement vues comme grotesques il arrive à nous toucher et pourtant c'est grotesque tu chiales devant un truc mais qui est vraiment c'est la progression dans le film constante c'est génial bon alors on va vite fait parler de l'homme dont j'ai encore oublié le nom c'est pas vrai Jeff Goldblum il est juste extraordinaire c'est le rôle de sa vie et non c'est Jurassic Park non je rigole c'est oh là là aussi aussi d'ailleurs j'ai cru voir qu'il y avait quelques références entre la mouche et Jurassic Park sur certains détails par exemple le fait qu'il choisit ses vêtements qu'il prend toujours les mêmes vêtements je crois qu'il y a un personnage de Jurassic Park qui dit ça puis il y a un autre dialogue bref c'est des trucs de geek ça me fait chier mais bref et puis Cronenberg a fait un opéra la mouche que j'ai toujours rêvé de voir et que je n'ai toujours pas vu c'est quelqu'un qui l'a vu Placido de Mignes moi non plus qui est passé à Paris d'ailleurs au trait du Châtelet mais c'était hors de prix ça a été pris d'assaut hors de prix d'assaut voilà et voilà grand film pas mon préféré Cronenberg et pourtant on va le savoir c'est que c'est pas ton préféré on le saura à la fin ton préféré et pourtant c'est peut-être un de ses plus grands films c'est très c'est très bizarre il a sens de la formule c'est très bizarre parce que il est journaliste il nous baissera tous allez le voir si vous l'avez pas déjà vu je pense quoi quelqu'un a quelque chose à ajouter il y a un truc que Laurent n'a pas dit c'est que le film a eu droit à un hommage dans un film français pas si vieux que ça ma femme s'appelle Maurice où Last Palace dit beware la mouche tout le temps en rapport à ce film là donc c'est important de signaler que t'as pas été totalement précis dans toute ton histoire et t'as oublié un truc important tu parles de l'accroche non c'est dans le film on lui dit tu dois être méchant c'est le chevalier qui dit tu dois être méchant pense à ce film là la mouche pense esprit mouche il fait ouais beware la mouche tout le temps il y a une référence à la mouche de Cronenberg certainement des gens qui n'ont pas vu le film et qui pensent que la mouche est un serial killer peut-être donc je vous conseille de regarder la mouche et juste après d'enchaîner sur ma femme s'appelle Maurice pour avoir une vision globale de ce qu'est le cinéma qui parle de Cronenberg et là je me dis c'est inintéressant peut-être ce que j'ai raconté mais par contre sur la mouche mais tu l'as un peu dit je trouve que c'est enfin moi par rapport à ma vie de cinéphile je vais raconter ma vie je trouve que c'est un des premiers films vraiment horreur c'est-à-dire qu'en même temps qui cochait tous les fantasmes qu'on peut se faire sur des jaquettes etc et en même temps où tu te dis ah ouais mais ça peut raconter en plus autre chose et je pense que c'est là où tu bascules dans le côté ah bah t'es plus en train de consommer des films tu sais que tu vas pouvoir trouver d'autres choses de ton parcours ouais mais je pense que c'est un peu le même pour beaucoup de gens mais en tout cas pour moi ce film là en particulier il a été un tournant c'est aussi un des films qui a amené le gore à l'écran dans des productions mainstream de façon la plus in your face possible tu dis que c'est mainstream toi la mouche ? c'est un film de studio une commande ça a plutôt bien marché quand c'est sorti oui mais c'est pas été pensé comme un film mainstream ouais mais balance ça un truc aussi gore maintenant aujourd'hui aujourd'hui c'est même pas même pas en photo le film n'aura pas cette aura le gore va immédiatement faire fuir les gens c'est très fait chère ce que tu dis on va voir sur d'autres trucs mais par contre en dehors de ça c'est peut-être aussi la meilleure porte d'entrée pour du Cronenberg tout à fait on pourrait penser que c'est Dead Zone mais finalement non c'est pas du Cronenberg au contraire Dead Zone pour vraiment apprécier le côté Cronenberg il faut bien connaître l'oeuvre du monsieur mais la mouche il y aura tout et effectivement c'est un peu le piège à mouche de Cronenberg voilà c'est qu'en fait un sous-texte et même une personne qui n'aurait pas l'habitude de décortiquer un film de réfléchir longtemps sur un film va tout de suite voir qu'il y a quelque chose en plus comme tu le disais du coup il y a une sorte de processus qui peut se créer assez naturellement il y a beaucoup de films des fois le sous-texte est trop difficile à atteindre donc beaucoup de personnes vont le zapper là non là c'est c'est parfait parce que t'as pas non plus une grande pancarte qui dit hé t'as vu j'ai un sous-texte non non tu peux très bien décider de ne pas voir ça tu peux décider de voir juste un film d'horreur qui est aussi le film le plus émouvant de sa carrière de mon point de vue mais et voilà je trouve que c'est une parfaite porte d'entrée et tout simplement pour l'exercice cinéphilique c'est aussi un film parfait en même temps tu t'aperçois pas que t'es en train de voir quasiment une adaptation de Kafka à l'écran c'est pas mal oui c'est vrai pour le coup c'est pas caché par rapport à Kafka la métamorphose c'est vraiment non mais en plus Kafka c'est en plus une référence qui revient très très souvent dans le cinéma non mais c'est ça que je trouve assez épatant la célération technologique de Kafka oui oui tout à fait et puis plus hollywoodienne dans la façon de gérer les sentiments entre les personnages mais quand même t'as en tout cas ajouté enfin ajouté non pas c'est difficile on parle que d'excellents films donc finalement on va peut-être se faire des blancs qui parle de Map of the Stars comment ? on parle de Map of the Stars alors c'est ça que tu veux on va pas faire ça non mais c'est voilà c'est un chef-d'oeuvre intemporel incontestable forever oui c'est mortel oui mais c'était tellement évident bon on passe au film d'Examiel suivant d'ailleurs on a parlé de Kafka et donc voilà donc mon film en fait arrive en 91 il s'agit donc du fastin nu qui va arriver après Faux-Semblant donc Faux-Semblant et là je regarde les notes de Laurent merci Laurent avait réalisé en 88 donc ce film qui commençait à amorcer un grand tournant dans la filmographie de Cronenberg pour avoir une horreur beaucoup plus mentale et du coup Faux-Semblant même s'il y a quand même des images qui restent marquantes que ce soit à la fois donc comme je disais les instruments ou les costumes les costumes rouges des infirmiers des médecins hyper stylisés il y avait quelque chose de très oppressant dans cet aspect de la médecine finalement trois ans plus tard il va continuer en fait ce tournant moins horreur on va dire et en fait avec le fastin nu il va décider d'adapter un roman qu'il a énormément marqué dans sa vie qui est donc un roman de William Burroughs qui est un roman qui est resté très très longtemps interdit et qui du coup est rentré dans la légende donc j'ai déjà commencé à vous parler du livre c'est important d'avoir cette base c'est un roman qui a été écrit sous drogue et qui a été voilà et qui a été écrit en plus sous une technique assez particulière qu'on appelle la technique du cut-up qui est une sorte de copier-coller de textes pré-existants pour arriver à recréer un texte pour arriver à en atteindre les zones qui n'auraient pas été écrites pour essayer de retrouver la source c'est assez conceptuel et ça se rapproche un petit peu en fait de l'idée de trip dans le surréalisme ce trip que les surréalistes essaient d'atteindre pour arriver à une autre forme de création un métal de stase où tu te mets l'auto-écriture tu l'écris l'écriture automatique je sais pas quoi et en fait dans cette technique du cut-up il y a aussi une autre personne qui a influé sur le récit qui est Jack Kerouac voilà qui est un des des monuments du mouvement beatnik et qui du coup a apporté son aide à Beurose mais qui a aussi apporté certaines particularités de son écriture et si vous connaissez pas bien l'oeuvre de Jack Kerouac c'est un un auteur qui essayait d'écrire via la musicalité là c'est peut-être un peu abstrait mais imaginez une machine à écrire quand tu tapes elle va produire du son et en fait ce son va créer une émotion et en fait il va essayer de retranscrire via le son via son écriture cette émotion et imaginez une sorte de free jazz globalement Kerouac c'est du free jazz ça parlera peut-être pas à tout le monde mais bon je vais pas rester trois heures dessus comme quand tu joues à Rez je faisais un clin d'œil à Cyril voilà et donc ce roman considéré comme inadaptable c'est en fait un cauchemar c'est une c'est une descente en fait dans l'esprit d'un junkie et en fait l'autre particularité de ce roman c'est qu'en fait c'est un roman totalement déstructuré il y a quelque chose où on fait éclater justement comme tu parlais de la forme et du fond on les déstructure on les éclate on les maltraite il y a une vraie recherche mais pas entièrement cérébrale c'est aussi une recherche sensorielle et je pense que c'est aussi là dessus que ça a touché Cronenberg à un point et qu'il a vraiment voulu adapter ce roman c'est un roman assez étrange c'est de la science fiction mais en même temps ce n'en est pas du tout il faut lire le roman pour comprendre ce que je suis en train de dire c'est quelque chose de très éclaté de très étrange où il y a déjà de la modification corporelle il y a des complots il y a des créatures c'est assez étrange et il y a surtout ce lieu ce lieu central qui est l'interzone je vais y revenir plus tard et cette interzone je pense que c'est aussi une autre chose qui a beaucoup intéressé Cronenberg et c'est quelque chose avec lequel il va revenir assez souvent aussi sur cette perception de la réalité et d'univers mental voilà je ne pense pas que tu l'as évoqué mais c'est une autobiographie en fait alors je vais y venir je vais y venir justement c'est qu'en fait ce roman quand tu le décortiques certes c'est l'esprit d'un junkie mais très rapidement en fait les critiques ont vu un autre aspect et en fait pour eux le film c'est à la fois toutes les facettes d'un personnage qui est donc le personnage principal mais très rapidement tu comprends qu'en fait il s'agit du personnage en fait de l'auteur donc William Burroughs et en fait quand tu prends cet aspect là c'est là que tu vas comprendre le travail de Cronenberg donc maintenant je vais vous parler du film donc le synopsis donc William Lee est un exterminateur de cafards voilà il travaille avec une sorte d'insecticide en forme de poudre et en fait un jour il va se rendre compte qu'il n'a plus de poudre en rentrant chez lui il va se rendre compte que sa femme en fait se shoot avec cet insecticide rapidement il va être arrêté par la police qu'il soupçonne de trafic de drogue et en fait cette arrestation est un subterfuge qui a été commandité par son supérieur et en fait le personnage principal va découvrir qu'il est un agent secret et son supérieur un cafard géant qui parle par l'anus va lui confier la mission de tuer sa propre femme mission plus tard mais il va refuser de tuer sa femme bien évidemment parce qu'il aime sa femme sauf que en jouant à Guillaume Tell il va accidentellement tuer sa femme et sa mission va finalement être accidentellement réussie donc du coup les créatures vont lui donner une autre mission et cette mission va devoir l'amener dans un lieu assez étrange qui est l'interzone voilà un lieu composé de multiples ruelles voilà c'est un film assez étrange qui n'est vraiment de mon point de vue pas le plus facile de Cronenberg à apprécier voire le plus difficile peut-être le plus difficile qui est et là je grille déjà un truc mon préféré pour moi c'est le plus grand film de Cronenberg c'est absolument dingue ce qu'il a fait avec ce film au niveau de l'adaptation il n'a pas adapté fidèlement le roman c'est un roman qui a eu une vingtaine d'adaptations qui sont toutes restées au niveau du scénario et même Lynch et Jodorowsky se sont cassés les dents dessus lorsque Cronenberg arrive sur le film lui il va avoir son point de vue particulier et l'idée de Jenny c'est qu'en fait comme il connait cette manière d'interpréter le roman sur l'auteur il va carrément décider d'intégrer des éléments autobiographiques qu'on peut retrouver dans d'autres romans qui sont donc junkie queer et exterminateur et du coup il va encore rajouter dans cette idée qu'on parle de l'auteur et pas juste du personnage principal et tout ça pour une raison particulière c'est qu'au delà de parler d'un roman au delà de parler de l'adaptation d'un roman en fait le véritable sujet du film c'est la création artistique c'est la création littéraire et c'est là qu'absolument le film est dingue c'est peut-être le plus grand film sur la création littéraire et c'est là où justement on arrive à retrouver des choses qu'on pouvait voir dans Vidéodrome parce que dans Vidéodrome il y a déjà cette volonté de recherche de création de programme de cette création qui va qui va influer sur les gens le cortex des gens qui va les exactement et en fait dans le festin nu on va voir le film va très rapidement arriver sur une discussion entre auteurs et en fait l'auteur enfin les différents auteurs vont donner leur point de vue sur la création qui est est-ce que ton premier jet c'est la pureté absolue est-ce que le fait de réécrire ton jet c'est finalement te trahir toi-même et petit à petit on va se rendre compte qu'en fait la création artistique dont parle Cronenberg c'est finalement une création artistique qui va être sous la pression d'un certain carcan et finalement arriver à sortir de ce carcan quelque part c'est changer les gens c'est changer la vie j'ai pas vu tout ça ah non mais c'est beau ce que tu dis beau je ne sais pas mais bon bref donc voilà globalement en fait le film je suis entièrement d'accord pour dire qu'il est assez compliqué même s'il est plus simple que le roman la différence déjà c'est que le film est beaucoup plus structuré il y a une maîtrise dans le film et je pense que c'est le niveau peut-être l'un des pics de création de Cronenberg il a un niveau de maîtrise assez ultime déjà c'est son plus beau film visuellement c'est à tomber par terre c'est absolument incroyable et c'est ce qu'il va finalement définir toutes les années 90 donc ensuite il va faire M Butterfly il va faire Crash qui sont elles aussi des adaptations littéraires et toujours dans une sorte de quête de l'impossible donc je pense que ça c'est des éléments en fait qui sont venus naturellement en travaillant sur ce film les petits détails marrants c'est qu'en fait Cronenberg il avait très peur en fait de travailler sur le film à un point tel que finalement quand t'as Peter Weller qui s'est greffé au projet le scénario n'existait toujours pas Peter Weller a refusé Robocop 3 pour pouvoir jouer dans le festin nu et il a eu raison ah bon ? voilà et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à un moment Cronenberg Cronenberg fait souvent l'acteur et il a travaillé sur Cabal et en fait je vous en parlais tout à l'heure en plus quand il n'était pas en train de jouer sur Cabal en fait il s'est mis à écrire le festin nu donc quelque part il y a aussi une petite influence de Clive Barker moi je serais très curieux de savoir quelles ont été les discussions entre lui en train de réfléchir sur la création littéraire et Clive Barker qui est quand même pas le dernier là-dessus je suis vraiment très très curieux en plus tout l'aspect homosexuel du film et tout avec Clive Barker pareil ça je pense que ça devait être extrêmement intéressant bref tout ça pour vous dire qu'en fait pour moi c'est le film qui m'a le plus marqué celui-là je l'ai vraiment vu par hasard quand j'ai commencé le film j'étais persuadé que j'allais pas aimer et en fait j'ai trouvé le truc d'une fascination absolue hypnotisant c'est totalement hypnotisant 5 ans et demi non 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 mais j'avais moins de 20 ans ça c'est sûr 91 à mon avis j'ai dû le voir en 93 94 donc je devais avoir 14-15 ans il avait des cheveux honnêtement j'ai rien pigé au film mais j'ai rien pigé au film mais il m'est resté très très longtemps en tête j'ai trouvé ça dingue et c'est un film que du coup plus tard j'ai eu envie de revoir quand je l'ai revu j'ai compris plus de trucs je me suis dit mais putain c'est incroyable ce qu'il a fait tu vas rigoler mais c'est un peu comme Monster in the Closet en fait c'est un film que j'ai fantasmé gamin parce que j'ai vu dans Mad Movies à l'époque ils ont fait sur plusieurs numéros ils en parlaient il y avait des photos mais tu voyais les photos surtout du côté monstre les créations le mec qui se transforme mon nana le mec qui rampe et tout je fantasmais ce film là il a fait attendre le DVD opening genre dans les années 2000 pour que je puisse le voir en fait enfin bon j'ai adoré mais je l'ai plus attendu comme un film avec plein d'espèces spéciaux foufous que vraiment oui oui mais c'est sur ça que je voulais le voir en fait et finalement j'ai pas été déçu de voir un film assez barré qui m'a offert en plus d'ailleurs ce que je voulais mais c'est pour ces raisons là que moi je voulais le voir et toi c'était plus pour le côté à 14-15 ans t'étais comme moi t'étais comme un bourrin t'étais pas bah oui évidemment t'étais pas de Jacques-Xavier non non moi le fait sein nu c'est très simple moi j'avais vu des photos dans la movies tu croyais qu'il y avait des gens tout nus j'étais là je lui disais mais putain c'est quoi ces effets spéciaux donc c'est qu'il soit là son corps qui est aux effets spéciaux donc pareil toujours ce côté organique mais que je trouve beaucoup plus prononcé en fait que dans la mouche parce que beaucoup plus de travail sur les fluides justement surtout la mouche c'est très dans le noir c'est très sombre dans le sonir et là c'est quand même plus c'est des concepts très différents c'est à dire que la mouche ça part de choses que tu peux concevoir on te dit un mélange entre un homme et une mouche tu vois à peu près quoi ça ressemble tandis que là ça part vraiment dans des le mec qui se fait traire et tout qui sont tellement barrés et en même temps qui sont mais pareil le film ne marcherait pas si t'avais pas l'impression que tout le monde peut toucher ces créatures qui sont en phase 2 c'est complètement délirant c'est hyper important puisqu'en plus il va y avoir un jeu sur la drogue et en fait cette drogue qui est il a jamais voulu faire un truc social ça c'est super important c'est que certes ça parte de drogue mais il n'y a absolument aucun aspect social c'est pas the addiction c'est la drogue et la création voilà c'est la drogue et la création et cette drogue est toujours en fait sur sur de l'organique c'est toujours lié à de l'organique très rapidement on va passer à la viande noire et en fait la viande noire c'est des viscères de centipèdes du Brésil c'est ça fait penser à existence un peu totalement et après le stade ultime ça va être le sperme du Mugwump qui te procure à la fois plaisir et délice j'ai testé c'est pas totalement ça le sperme de Mugwump c'est un peu surestimé le goût sympa mais le coup est beau on a des connaisseurs mais voilà globalement pour moi c'est le meilleur Cronenberg c'est le plus grand film sur la drogue c'est vraiment celui qui va te faire comprendre la psyché d'un junkie et c'est c'est même Burroughs à un moment qui expliquait que voilà le junkie n'a par exemple pas d'appétit sexuel parce que l'appétit sexuel est lié à l'ennui et cette tension de l'ennui etc j'avais une question Burroughs a participé bien sûr il était là il était au côté de Cronenberg il a des photos comme ça et il a été extrêmement jaloux des concepts de Cronenberg sur les machines à écrire voilà comme quoi finalement c'est pas le bouquin quand même était aussi très proche de Burroughs parce que c'est pas que Cronenberg tu disais tout à l'heure que Cronenberg a rapproché mais Cronenberg a rajouté l'abord de sa femme son homosexualité Tangier en fait parce que finalement l'interzone c'est Tangier le festin nu a été écrit à Tangier en fait l'interzone c'est à la fois l'univers mental puisque on pourrait dire qu'en fait c'est les méandres du cerveau globalement en fait l'interzone c'est juste un endroit où il n'y a que des ruelles et en fait les gens vont arpenter ces ruelles et globalement c'est ton cerveau et et lié à ça donc Guillaume Tell William Burroughs a véritablement tué sa femme dans un jeu de Guillaume Tell et il a écopé de 13 jours au Mexique pour ça et les amis c'était le bon temps les amis de William qu'on voit dans le film c'est vraiment Kerouac en fait Kerouac et j'oublie le nom son deuxième nom ah Alain ah fraîche non c'est con mais voilà mais oui c'était son groupe d'amis sur le nom de jours mais oui mais par contre le truc c'est que c'est c'est un la mort de sa femme c'est justement quelque chose qui a amené un sentiment de culpabilité absolument énorme qu'il a poussé encore plus dans son addiction de drogue et qui en fait a eu une manière d'influer sur sa création et justement le rapport entre la mort de sa femme la culpabilité et la création artistique c'est quelque chose de hyper important dans le film et ça c'est des clés qui vont peut-être vous permettre de comprendre certains aspects du film dans la fin les gens qui te disent moi mon film préféré sur la drogue ou si on en parle le plus c'est Requiem for a Dream tu rigoles et tu leur dis mais regarde le festin nu je le comparerais plus au film de Terry Giam Las Vegas Parano en fait c'est plus oui par exemple parce que c'est deux auteurs sur les délires c'est ça on est plus dans un délire Las Vegas Parano mais c'est plus la drogue fun c'est plus le côté fun sur Gideon enfin fun tous les ont gardé c'est plus comme la déprimée sur le festin nu voilà c'est ça du coup comme je disais tout à l'heure c'est qu'en fait Beurose pouvait te parler du singe sur ton épaule qui est en fait l'image en fait de ton addiction et en fait il n'hésitait pas à décrire en fait les camés comme des mecs qui peuvent rester à regarder leurs doigts de pied pendant plusieurs jours et en fait le seul truc qui va les faire bouger c'est quand t'as ton réservoir de drogue qui est à zéro tout simplement et en dehors de ça il n'y a rien qui te fera bouger parce que tu t'en fous je l'ai revu pour la cinquième fois et cette fois-ci j'ai vu encore d'autres couches de lecture et puis là cette fois-ci j'ai vu des bonus du fameux Blu Recriterion et c'était rigolo parce que je m'amusais cette fois-ci à essayer de déceler ce qui était réel et ce qui était imaginaire et je commence on va parler de mon film après c'est un peu le même principe et je trouve ça assez ludique en fait parce que c'est un peu le propre du genre qu'on trouvait aussi sur Videodrome on se demandait mais à un moment donné qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux et ce jeu constant en fait comme dans Frédicis comme dans Frédicis moi c'est vraiment un ludisme que j'adore et ça me rappelle à fond un de mes auteurs préférés qui est Philippe Kadic j'ai l'impression de voir du Kadic sous drogue alors déjà Kadic c'est déjà sous drogue mais là j'ai vraiment l'impression de voir du Kadic qui a pris toutes les drogues qui a fait un cocktail et c'est fait un cercueil et au sommet sa paranoïa sinon oui c'est un grand film visuellement ça a tombé par terre vraiment je trouve le film d'une beauté j'étais tombé par terre du coup je me relève et j'ai l'envie c'est vraiment la photo est superbe les décors c'est son chef-op habituel son chef-op je vais te retrouver le nom mais sachez que le petit détail marrant c'est qu'il voulait à la base en fait tourner à Tanger pour se rapprocher justement de l'endroit où ça avait été écrit et en fait ils ne pouvaient pas à cause de la guerre en Irak et en fait ils ont tourné à Toronto voilà donc il y a eu tout un jeu de convection de lumière et tout machin pour essayer de rapprocher ça c'est assez impressionnant le film aurait été très différent je pense c'est son côté artificiel Peter Sushitsky ah d'accord c'est son côté artificiel qui le rend intéressant il y a un petit côté Roger Rabbit on va dire mais en plus pervers en fait avec les chapeaux les trucs comme ça il y a un truc dont on ne parle pas beaucoup à propos de ce film à toi d'entendre Cyril voulait dire un truc c'est nul c'est comme moi tout à l'heure avec Adria si je te vois je voulais dire à Tanger derrière toi oh putain enfin bref pour finir sur le festin nu pour moi il y a aussi une des plus grandes scènes de Cronenberg en fait dans cette scène là il a réussi à résumer en fait les 10 ans de carrière qu'il va avoir après et je vous dis juste c'est la scène de la Moudjahidine et qui est dingue c'est dingue voilà il y a un truc dont on ne parle pas assez dans ce film je trouve comme qualité une de ses nombreuses qualités c'est l'interprétation je trouve que la direction d'acteur est dingue dans ce film parce que va créer un univers comme ça et réussir à convaincre tes acteurs de jouer ça comme si ils comprenaient tout ce qui leur arrive déjà et comme si ils ressentaient vraiment tout ce qui leur arrive le plus impressionnant c'est Peter Weller parce que du coup quand t'as l'habitude du jeu de Peter Weller il a ralenti son jeu il a ralenti son phrasé et du coup ça donne des éléments absolument incroyables cette manière qu'il a de tourner la tête voir quelque chose qui peut être potentiellement un monstre ou tout simplement une hallucination et juste lui être étonné et reprendre en deux secondes une sorte de flègme du genre ah ah oui en fait tu sens tu as vraiment l'impression qu'il joue à un mec qui est conscient d'être dans son délire de droguer totalement et qui en même temps l'accepte parce que c'est comme ça qu'il est et qu'il joue le jeu et je trouve que ces nuances de jeu sont vraiment incroyables dans tout ce que ça transmet sur le contenu du film sur aussi de la façon où ça t'emmène dans le film en tant que spectateur parce que c'est quand même un film typiquement où tu pourrais rester très très loin en dehors juste à dire ok c'est beau il y a des mons rigolos et du sexe chelou mais au delà de ça et non et l'actrice qui je me rappelle plus son nom qui joue sa femme je la trouve assez géniale aussi Julie Davis notamment la scène où il la retrouve dans l'élevage de Mugwump et où elle s'aperçoit qu'il est là elle a une réaction sur son visage c'est très fugace c'est un plan elle est même pas filmée en gros plan elle a une réaction et pourtant tu vois je me dis là dans ce plan là la meuf elle est au milieu d'un décor où tu as des Mugwump donc des espèces d'humanoïdes en plastoc avec plein de bits sur la tête avec plein de bits sur la tête que des mecs sont en train de sucer et elle elle est en train de gribouiller sur un cahier elle a l'air d'une chiffonnière et son mari arrive elle est censée déjà être morte une fois dans le film enfin bref n'importe quoi on ne sait pas pourquoi elle est relâme pas là bref et d'un coup elle lève les yeux elle voit son mec et elle a une réaction comme si elle jouait dans un drame victorien sur les éléments les élans amoureux et en fait c'est ça que je trouve vraiment impressionnant dans le film plus que tout le reste c'est la précision la direction d'acteur donc comment tu arrives vraiment à obtenir ça chez des acteurs qui sont pourtant dans un truc ingrat par rapport au travail habituel qu'un acteur va faire sur son lien avec le personnage le fond vert à côté c'est du petit joueur et c'est vraiment moi dans ces petits détails que le film me subjugue à chaque fois Peter Waller c'est quand même un acteur qui aurait pu être immense en termes de carrière finalement on voit voilà il y a Robocop il y a ce film il y a quelques films comme ça c'est une carrière quand même qui aurait pu être incroyable il y a un moment il a une suppu avec qui il parle dans le film il ne bouge pas trop la tête je me dis putain il ressemble à quelqu'un et je me dis putain Ryan Gosling je jure mais arrête avec ça non 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 il a une espèce de minéralité dans le film et en même temps de flegme un truc entre les deux et je trouve que Ghostling c'est beaucoup inspiré de son jeu et en fait on ne s'en aperçoit pas des masses mais je trouve que c'est assez proche peut-être plus facile pour Ghostling de par son physique quelque part à fasciner alors que lui il n'y a pas forcément un physique on va dire qui est de premier abord non mais je vois je trouve qu'il y a une espèce de parente et c'est voilà on peut encore dire que je suis obsédé par que c'est n'y a pas de problème et Virou ton avis sur le film ? alors moi je l'ai vu deux fois à chaque fois j'avais du mal à en garder quelque chose parce que ça reste encore trop hermétique pour moi mais c'est vrai que comme toujours avec les films que je choisis Xavier une fois qu'il en a parlé on a envie de le revoir avec les clés qu'il nous donne il faudrait que je retombe de le voir mais c'est vrai que c'est quand même un film exigeant et autant il est passionnant visuellement autant comparé aux autres films dont on a pu parler où il y avait toujours une dimension vraiment émotionnelle là c'est quand même plus compliqué d'y accéder c'est pas celui qu'il faut regarder en premier c'est ça et du coup on est vraiment plus sur le versant cérébral de Cronenberg c'est sûrement son film le plus cérébral franchement et autant il y a une pléthore d'effets visuels et organiques autant c'est le plus cérébral pourtant en termes de cérébral dans sa film on va passer au film c'est vrai qu'on arrive vraiment sur la fin en fait de l'organique et de l'horreur et après en dehors des petits détails de ci de là dans Crash après c'est Existence et ensuite on arrive à Spider et là et du coup c'est le tour de Tell c'est marrant parce qu'on parle d'Existence et on a peut-être l'impression justement que je fais ma transition avec Spider mais que que justement du fait qu'il se répète et qu'il remake peut-être probablement consciemment un vidéodrome il se dit qu'il est temps qu'il passe à autre chose et c'est ça qui est fascinant chez ce cinéaste c'est que il y a très peu de cinéastes qui tiennent la longueur on va dire de grands cinéastes qui tiennent la longueur on peut en citer dont c'est le cas peut-être Scorsese et encore c'est discutable pour certains Spielberg mais lui a une forme de constance et en même temps a des films qui lui ressemblent et je sais pas on va prendre l'antithèse alors Burton peut-être qu'à un certain moment il a plus grand chose à raconter il devient la caricature de lui-même lui arrive à vivre avec ce qu'il est et c'est ça qui est fascinant et du coup son cinéma se transforme après Existence même s'il y avait des pistes on va dire qui étaient un peu disséminées ici là dans sa précédente filmographie et à partir de Spiders on entame un nouveau versant de sa carrière un versant de sa carrière qui se veut probablement plus réaliste beaucoup moins organique où finalement on va dire la chair et ces objets un peu visqueux et ces fluides se ressentent plus au cerveau et on obtient des films comme Spiders The Story of Violence Les Promesses de l'Ombre Dangerous Method et c'est vraiment je trouve des films je suis en train de regarder ta film c'est pas que de la mémoire donc là bon là on va faire un bond de 11 ans entre le festin nu et ce Spiders donc le film est réalisé en 2002 de quoi ça parle c'est Dennis Clegg un homme dont on ne sait rien les premières minutes du film mais qui semble avoir une certaine fragilité psychologique en tout cas c'est assez évident et cet homme là revient dans le quartier de son enfance où il rejoint une sorte de bâtiment où on a des gens qui sont aussi fragiles que lui apparemment psychologiquement on sait pas trop où il est au début et donc on comprend assez vite que Dennis Clegg que sa mère appelait Spider en fait parce qu'il était fasciné par les bébêtes revient chez lui pour reconstituer un peu son passé et surtout reconstituer la mort de sa maman donc voilà c'est un film produit par Samuel Adida et Cronenberg donc je sais pas si c'est important de le signaler mais en tout cas c'est curieux ou pas de voir Adida feu Adida rattaché à ce film là alors je disais tout à l'heure l'effet Cronenberg cette fois passe un peu au second plan parce qu'on va centrer sur Cronenberg va se recentrer vers quelque chose de plus psychologique psychique psychologique plutôt et le film va être beaucoup plus un film centré autour des comédiens en fait c'est un film effectivement on a toute cette DA un peu un peu craspec dont on parlait qui est vraiment beaucoup plus centré sur le jeu et donc qui c'est qu'on retrouve il y a Ralph Fiennes Gabriel Byrne que vous connaissez bien sûr Ugel Suspex Miller's Crossing Hérédité Miranda Richardson qui est une superbe actrice aussi très peu utilisée dans le cinéma pour ses qualités que vous avez vu dans Crying Games ou Sleepy Hollow Lynn Redgrave donc qui est la soeur de Vanessa Redgrave et John Neville aussi qui nous a quittés qui est vous le connaissez parce que c'est le baron de Munchausen tout simplement donc c'est pas le scénario de Cronenberg une fois de plus c'est une adaptation de bouquin et cette fois c'est assez intéressant c'est pas Cronenberg qui est parti vers l'histoire de Spiders mais on lui a en fait on lui a envoyé le scénario et c'est l'auteur du livre qui s'appelle Patrick McGrath qui lui a envoyé le script avec un comédien qui était rattaché qui était Ralph Fiennes et Cronenberg qui rêvait de bosser avec Ralph Fiennes en fait a tout de suite accepté le script donc c'est pas c'est pas peut-être le plus intéressant de 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 sa filmographie mais on va se retrouver finalement avec un film très cohérent et comme je disais tout à l'heure qui est très cohérent avec l'ensemble de sa filmographie donc cette fois-ci on va se recentrer vraiment sur les traumatismes de l'enfance et de façon claire et évidente parce que Cronenberg on l'a déjà dit est fasciné par la psychanalyse à tel point qu'il en fera un film clairement centré là-dessus parce qu'il fera un peu plus tard Dangerous Method qui reviendra sur la relation entre Freud et Young la structure du film est composée d'aller-retour entre le passé et le présent c'est très intéressant parce que même en termes de mise en scène on voit donc le personnage de Ralph Fiennes arpenté donc ces rues un peu crasseuses qui puent la piste de Londres et il va se retrouver dans un bar et tout d'un coup il va se voir lui-même enfant ou voir son père ou sa mère et ce jeu d'aller-retour entre le passé et le présent et intéressant parce que en plus il va il va il va se il va être le témoin de scène dont il n'était pas ou il n'était pas présent en fait et c'est là où c'est intéressant sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux parce que c'est ces allers-retours en fait qui vont qui vont en fait faire en sorte que Ralph Fiennes retranscrit son passé il va écrire en fait littéralement et là on retrouve une thématique dont tu as parlé dans le festin du qu'il a commencé à élaborer et qui va finalement être ce qu'est ce qu'est aujourd'hui Cronenberg puisque Cronenberg se désolidarise volontairement du cinéma aujourd'hui pour devenir un auteur de livre et ses obsessions sur la création sont alors peut-être pas en avant-plan dans Spiders mais on va retrouver Spiders le personnage de Spiders écrit en fait des textes à chaque fois qu'il voit un fragment de son passé qu'il interprète ou qu'il croit avoir vu il va griffonner des textes dans quelque chose d'indéchiffrable en fait voilà donc là il fait pas il fait pas vraiment usage de la chair mais il va il va se plonger dans les méandres d'un esprit d'un esprit malade qui est celui donc du personnage de Ralph Fiennes et l'araignée en fait Spider est un leitmotiv récurrent en fait dans le film on a cette narration qui se tisse progressivement jusqu'à cette révélation finale que je ne vais pas divulguer pour l'instant et la répétition visuelle en fait de 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 cette toile d'araignée en fait que le personnage tisse lui-même qui va finalement se resserrer au fur et à mesure vers en fait ces proies malheureuses en fait voilà je vais passer dans une phase plutôt de spoiler là donc si vous si vous voulez pas ça si vous n'avez pas vu le film saute ce que je vais dire donc voilà en parlant de psychanalyse finalement il revient sur la sexualité de l'enfant parce qu'on a pas mal de scènes en fait finalement on voit le gamin observer sa mère c'est fait de façon très subtile on n'est pas dans du bis italien ou je ne sais quoi, mais il regarde sa mère et on sent un désir, une jalousie vis-à-vis de son père et c'est ça qui va finalement l'amener à tuer sa mère parce que c'est un peu la révélation finale. Spiders enfant est présenté comme un personnage qui n'a pas d'ami, qui a une vraie frustration sexuelle et qui est amoureux de sa maman et par ce billet là en fait il va matérialiser un personnage qui n'existe pas il y a une scène très perturbante en fait où il va dans le bar pour aller chercher son papa et il voit une dame qui est peut-être une prostituée qui lui montre son sein pour se moquer de lui et on sent que cette scène là est un déclencheur en fait dans la tête du personnage parce qu'à partir de ce moment là en fait il va prendre la caractéristique psychologique de ce personnage de prostituée qu'il a vu dans le bar il va associer ça à autre chose qu'on voit en fait c'est beaucoup de petites pistes en fait c'est vraiment un jeu de piste ce film il y a la photo d'une comédienne que Spiders a gardé en lui Spiders adulte donc on imagine que c'est une photo qu'il avait quand il était enfant où il a pris justement le physique de cette comédienne et il l'a identifié dans le corps de sa mère donc voilà c'est cette identification qu'il fait entre ce personnage un mauvais en tout cas qu'il interprète comme mauvais qui va l'amener progressivement à tuer sa maman voilà alors quoi dire de plus c'est c'est un film que je disais tout à l'heure qui ouvre plusieurs interprétations à la fin je trouvais ça très intéressant on voit le personnage de John Neville donc qui est un des fous qui vit dans cette pseudo-asile et ça c'est un personnage qui n'était pas dans le roman et qui a ajouté Cronenberg et on se dit finalement peut-être que ce personnage de John Neville qui regarde dans le dernier plan du film Spiders enfant au moment où il est ramené à son hôpital psychiatrique d'origine on se dit bah c'est peut-être finalement aussi Spiders vieux en fait donc on serait devant un film en fait où on aurait le personnage sur trois époques différentes je trouvais ça très intéressant voilà sinon il y a aussi une autre interprétation on peut dire que finalement Spiders n'a jamais quitté l'hôpital psychiatrique et finalement cette scène qu'on voit pourtant où son psy historique vient le récupérer pour lui dire bon c'est bon maintenant t'as fini le moment où il a trouvé la réponse en fait c'est finalement le moment où il est guéri voilà et on peut aller très loin là-dessus c'est un film voilà qui est assez passionnant alors peut-être pas le plus clinquant ou le plus je l'ai vu en salle à l'époque c'est pas le film on va dire qu'on attendait de Cronenberg mais ce final qui est quelque part ramené est beaucoup plus intéressant que ce qu'on peut croire en fait c'est pas juste un film à twist c'est vraiment un film à tiroirs et les tiroirs sont là pourtant ils sont présents devant toi et voilà je trouve que c'est un film qui est passionnant comme beaucoup de films de Cronenberg peut-être pas le principal mais je voulais qu'on en parle parce que c'est peut-être pas celui vers lequel on se tourne au premier abord voilà ouais c'est d'accord moi je l'ai vu en salle aussi quand il est sorti pareil j'attendais même si déjà Cronenberg s'était quand même écarté de la bouche de Scanners et compagnie à l'époque il y avait eu Crash il y avait eu Existence il y avait eu Existence il y avait eu un plan bref mais en fait je ne m'attendais pas à être touché en fait je trouve que le film ressemble beaucoup dans les émotions qu'il procure à Dead Zone mais l'argument fantastique en moins la solitude du personnage en fait je trouve elle m'a beaucoup rappelé celle du celle du personnage de du héros de Christopher Walken tout à fait merci et d'ailleurs je trouve qu'on trouve aussi même des similitudes de jeu entre Ralph Fiennes c'est Christopher Walken alors malheureusement je n'ai pas eu le temps c'est un de mes grands regrets pour la préparation de cette émission je n'ai pas eu le temps de revoir Spider et je le regrette parce que j'avais très très envie de le revoir parce que je me rappelle que j'avais trouvé ça notamment assez fou en termes de mise en scène je trouve qu'il y avait beaucoup de subtilité notamment en termes de photos je me rappelle d'un plan où il est souvent dans une pièce près d'une cheminée ou d'un radiateur je ne sais plus et il y a un plan qui revient et au fur et à mesure du film et à chaque fois entre le moment où ce plan revient il a fait des progrès dans sa compréhension de sa propre psyché et la photo de ce plan est différente c'est à dire qu'au début il y a une espèce de vignettage autour de lui où il est entouré par l'obscurité et à chaque fois que ce plan revient dans le film à différents moments le vignettage s'élargit s'élargit et c'est comme si le monde il comprenait son environnement immédiat de plus en plus et je trouvais qu'il y avait plein comme ça de choses de mise en scène assez folles et ça amorce complètement History of Violence et Les Promesses de l'ombre qui sont pour moi de sommet de subtilité Cronenbergaine puisque ce sont des films où on retrouve tout Cronenberg mais dans des choses de la vie de tous les jours dans History of Violence l'effet par exemple d'une sexualité faite à la fois d'amour et de violence dans le couple de héros se retrouve sur les bleus que va se faire Maria Bello quand ils vont se faire l'amour dans les escaliers donc c'est l'effet direct sur sa chair de ça dans Les Promesses de l'ombre c'est les tatouages qui racontent une histoire donc dans Les Promesses de l'ombre tu écris ta propre histoire dans ton corps avec un élément étranger etc et je trouve que Spider avait commencé ce travail de réflexion sur comment être totalement Cronenbergien en enlevant tous les éléments visuels Cronenbergien qu'on attend d'habitude et le film est assez passionnant donc je m'as donné envie de revoir et je le ferai moi personnellement je l'ai vu en salle moi j'étais hyper déçu quand je l'ai vu en salle c'est pas du tout c'est pas du tout ce que j'attendais bien évidemment mais comme Existence pareil parce que Existence pour rappel moi j'ai été assez déçu quand je l'avais vu et la deuxième fois du coup c'était mieux parce que j'ai vu d'autres choses et Spider en fait ça a été pareil je l'ai revu juste une deuxième fois parce que pour le podcast voilà et je t'avoue que j'y suis allé en traînant des pieds parce qu'il m'avait bien saoulé en salle soyons honnêtes et en fait non non je lui ai trouvé des choses assez intéressantes j'ai été étonné surtout par sa dimension de film sec je trouve très sec tu sais c'est tout con mais c'est des détails du genre un ray de lumière avoir de la poussière qui passe dedans c'est très austère c'est ça c'est austère mais c'est voilà c'est sec dans la matérialité ça manque de fluide exactement c'était à l'opposé de tout le fluide que tu avais avant et c'est vraiment une sécheresse sensorielle que tu peux imaginer et j'ai trouvé que c'était assez intéressant cette approche en fait de vouloir matérialiser un esprit c'est à la fois la matérialisation via le montage entre les allers-retours ces superpositions d'images mais même littéralement ces passages avec les fils finalement c'est l'esprit c'est un esprit c'est tes souvenirs qui se mélangent qui s'entremêlent et on retrouve l'idée des ruelles du festin nu en fait totalement et du coup voilà je me dis que Spider en fait c'était 2002 2002 j'avais la vingtaine j'étais peut-être pas j'étais pas dans le délire de me prendre la tête sur des films je n'ai pas dû apprécier tu n'avais pas la conscience du cinéma de Cronenberg en fait je pense que c'est un film c'est un film qu'il a fait aussi pour les gens qui connaissent son cinéma en fait c'est un film qui gagne du volume quand tu connais son cinéma quand tu connais bien son cinéma du coup tu vois tout de suite ce qu'il a voulu faire à l'opposé du coup ça te choque parce que tu es tellement habitué pour le coup des fluides que tu es ah putain mais sur d'autres trucs c'est voilà je vais trouver plein de liens justement avec le festin nu dans ce côté mental univers mental littéralement beaucoup plus prononcé du coup c'était c'est assez intéressant ce qu'il a voulu faire dedans mais d'ailleurs sur l'histoire des fluides il y a quand même une scène où un personnage jette littéralement un fluide on va pas dire lequel au visage du spectateur et tu as l'impression que c'est Cronenberg qui leur détenait vous êtes venu pour ça je vous en donne votre dose c'est vraiment ça ce plan est très particulier et il est un peu à part d'ailleurs dans le film il n'y a rien qui est filmé comme ça ailleurs dans ce film là c'est un clin d'oeil je pense très évident et moi du coup c'est un peu l'inverse je l'avais vu en salle j'avais vraiment adoré en 2002 je l'ai vu en salle et pour le coup je connaissais pas encore assez je pense le cinéma de Cronenberg et là en le revoyant je pense que j'ai eu la phase de déception que Xavier a dû avoir lui parce qu'il connaissait déjà je suis dans la deuxième phase donc je pense qu'il va falloir que je le revois il faut que tu le revois exactement c'est à dire que je redigère le truc parce que je revois le festin nu et puis que je revois Spider je pense mais effectivement il y a ce côté vraiment sec qui peut un peu déstabiliser quand on reconnait le reste de sa film et voilà et je suis vraiment par contre pour le coup j'ai pas changé d'avis là-dessus j'aime pas du tout le jeu de Ralph Fiennes et je le trouve hyper énervant dans l'absolu ? dans ce film là en tout cas je suis pas fan dans l'absolu c'est un grand acteur mais j'aime pas du coup j'accroche moi tu as vu The Constant Gardner ? non il m'a fait drôle il regarde The Constant Gardner pourquoi tu ris ? Cyril ? du coup c'est marrant parce que quand il est sorti à l'époque il avait une sale réputation le film où j'avais pas été le voir à l'époque où je l'ai découvert là avant hier et ça a été une souffrance totale et absolue j'ai pensé à toi un peu en fait ça faisait un petit moment je crois depuis Tideland de Thierry Guilhem j'avais pas autant détesté un film en fait je l'ai même fini ce qui est rare en accéléré Tideland en matière de film détestable ça se pose là je crois que pour un mec comment hyperactif c'est de la kryptonite en fait aussi je l'ai réalisé en accéléré parce que je souffrais j'ai dit putain mais quelle horreur mais t'as là il ne sait plus de notre gueule et tout et je pensais que tout le monde allait dire t'as là bravo ta blague sympa et tout mais non apparemment vous avez bien aimé donc je voulais pas faire le connard donc j'ai attendu la fin et je fais un peu du bourre pour essayer de calmer ça parce que c'est vrai que c'est pour un mec antipathique c'est vraiment moi et ce rapport à ce genre de film genre quand tu disais quand il ira le film au début j'en pouvais plus c'est un peu énervant et le film a vraiment vraiment c'est intéressant quand j'ai vu vos films j'étais le dernier à choisir mon film je voyais que des films que tu ne pouvais que encenser en fait et je me suis dit c'est intéressant prendre un versant autre en fait des films de Cronenberg après on n'a pas parlé de Cosmopolis parce que là ça aurait été autre chose j'ai pas vu les derniers j'ai pas vu Ma Petite Star j'ai pas vu Cosmopolis j'ai pas vu parce que voilà mais il y en a un par contre qui était bien et j'avais une réputation que c'était un film c'est Madame Butterfly et il est bien parce que j'ai toujours évité aussi sciemment en me disant qu'apparemment il est relou et en fait apparemment il est vraiment super intéressant c'est du même que dans le Jérôme Method j'ai l'impression que c'est les films 60 non pas du tout c'est un biopic de Jules Lemoucheron non ah c'est une blague non en fait tout l'intérêt c'est de baser sur des choses étranges mais c'est l'impossibilité c'est en fait des fois de l'histoire qui rend la chose étrange on est plus dans le fantastique on est vraiment dans autre chose c'est comme Crash Crash c'est pas un film fantastique Crash c'est fascinant mais tu vois Anne Butterfly c'est pareil il y a un truc vraiment fascinant dans cette histoire en parlant de Crash non si Cronenberg a annoncé qu'il avait sorti un cut NC-17 rallongé comment on peut faire encore pire que Crash avec plein de scènes qu'il avait été obligé de couper qui allait très très loin c'est bien ça quand est-ce que ça sort j'ai vu la news passer il y a deux semaines dans des festivals je crois qu'il y a des projections qui vont être faites et comme on a à parler d'autres films est-ce qu'on fait notre petit tour de table pour vous dire justement avant le tour de table vu que pareil Dangerous Method ça fait un peu comme Spider est-ce que c'est le même truc que Spider ou je peux le voir moi en tant que c'est assez différent de Spider par contre en fait le gros problème de Dangerous Method ça va pas te plaire non non c'est pas ça ça va être lié à ta relation avec Keir Knightley comment tu la vis en général je me sens plutôt joli comme film j'aime bien non mais pas seulement physique même dans son jeu moi je l'aime bien moi parce que là de Dangerous Method ça pourrait être 20 façons différentes de bouger ta mâchoire de façon très exagérée pour montrer que tu es fou c'est elle qui joue dedans ouais et en fait son jeu est très problématique soit tu rentres dedans parce que la meuf elle est au taquet mais elle est au 12 millième degré de l'implication mais en fait ça en devient tellement outré à l'écran sa façon de jouer elle est comme ça on voit pas hein Laurent oui je sais mais Cyril me voit c'est l'essentiel ça l'a fait rire ce que Laurent m'a montré c'est la pub Kenzo avec l'actrice qui joue dans le Tarantino la fille du Mac Dovel là tu m'as imité la pub Kenzo c'est ça la puissance 12 000 je pense que tu vas être mort de rire à chaque fois qu'elle joue t'as deux poids lourds devant elle c'est à dire bah Cyril alors t'es préféré on fait 3 on va pas faire sur 5 3 comme je disais tout à l'heure Frisson j'aime beaucoup Videodrome forcément j'ai choisi puis je vais faire le festin nu j'aime beaucoup le festin nu quoi Xavier ? bah moi en premier comme je disais le festin nu en deuxième Videodrome et en troisième un film que personne va choisir mais putain qu'est-ce que j'adore ce film Scanner on l'adore Scanner mais ça c'est j'adore Scanner non mais j'ai tellement fissuré sur Scanner que je me suis même tapé les Scanner 2 Scanner 3 les Scanner Co j'y suis allé à fond mais vraiment j'adore Scanner j'adore ce truc j'ai un coffret Scanner 2 et 3 j'ai pas encore ouvert moi je vais dire Chromosome 3 Existence et Dead Zone moi je vais te rejoindre sur Chromosome 3 aussi j'adore Chromosome 3 je crois que c'est peut-être le premier Cronenberg que j'ai vu oh puis moi c'est dans mes films préférés de tous les temps aussi ouais je trouve les films terrifiants enfin bref donc Chromosome 3 History of Violence et La Mouche Etal ? La Mouche Naked Lunch et History of Violence t'as pas mis Spider ? t'as vu ? mais j'aurais bien aimé mettre Videodrome c'est ça c'est le crève-cœur moi aussi ouais je vais mettre Videodrome alors on répète on a un tableau Excel où on met les films longtemps à l'avance et comme Talal et Laurence sont les mauvais élèves ils sont toujours les derniers à répondre ils prennent les films que nous c'était un choix éditorial alors je l'ai dit alors je m'insure je me porte en fond et je me révolte je l'ai dit en début de ma chronique sur la mouche j'ai choisi d'abord très tôt Chromosome 3 on m'a dit casse-toi connard alors juste Chromosome 3 c'est parce qu'on en a parlé avec Alexis Brillo oui il l'avait dit je vais dire c'est que là pour le coup non j'étais bon on m'a dit quand même on termine en musique avec Cyril donc Cyril qu'est-ce que tu as choisi ? qu'est-ce que tu nous chantes ce soir ? je vais vous chanter une petite opérette alors à qui j'ai fait plaisir ce soir ? quel film j'ai pris ? attends pas moi déjà j'ai dit que j'adorais la B.O. de Dead Zone oui mais tu l'as pas choisi si vraiment tu veux un truc original t'as dû prendre le mien si tu veux de l'original du bizarre alors l'anecdote c'est que j'avais fait le concert de World Shore à Paris et qu'il avait joué le festin nu ah oui il a dit c'est un de mes morceaux préférés et si j'ai voulu faire un morceau qui représente Cronenberg c'est dans un des deux j'ai mis la mouche j'ai pris la mouche c'est tellement prévisible maintenant je me suis dit qu'est-ce que je fais ? je fais dans le bizarre ou dans le rare ou dans le ce que les gens attendent de Cronenberg plus World Shore et Cronenberg il faut être honnête aussi sur tous ces films le premier truc le premier morceau musical qui te vient en tête c'est celui de la mouche c'est tellement alors justement j'ai pris le morceau de la fin le morceau qui finit le film que je trouve plus joli que le thème mais bon après ils sont très proches mais voilà c'est juste un choix que j'ai fait vite fait donc World Shore un grand de la musique de film je crois que t'as là l'aime beaucoup World Shore il va dire qu'il était au concert ouais au concert de la mouche c'est puis moi je suis rentré alors un peu tard par World Shore par le Seigneur des Anneaux comme beaucoup de gens il a commencé avec Cronenberg avec Chromosome 3 c'est son premier film qu'ils ont fait ensemble après ils l'ont fait vraiment une chieuse ensemble Scorsese il a fait After House avec Scorsese et après il a fait vraiment beaucoup de Scorsese surtout sur la fin genre les infiltrés aviatoires machin et tout voilà il a fait Jonathan Demme aussi il a fait Le Seigneur des Anneaux par exemple il y a pas mal de films de Jonathan Demme Demi je crois que c'est Demi Fincher il a fait Seven on a tendance à l'oublier mais la base de Seven c'est World Shore et il a fait beaucoup de Fincher après aussi et donc forcément il a bossé aussi avec Peter Jackson sur la trilogie des Seigneurs des Anneaux et du Hobbit voilà quoi il y a une façon de maîtriser les cuivres en matière dramatique de montée dramatique ou de fatalisme enfin il y a vraiment une touche complètement unique avec finalement des choses qui ne paraissent pas forcément très élaborées d'un point de vue composition mais à chaque fois il obtient un son qui lui-même obtient un sentiment qui est vraiment unique je trouve qu'il ne se répète pas trop il y a beaucoup de compositeurs qui lui étient Elfman je trouve qu'il est très varié mais il y a beaucoup de compositeurs qui lui étient ça ressemble un peu et là je trouve World Shore il arrive très bien à changer souvent de style c'est pas un peu des grands changements il est à la maison il a une forme de liberté quand tu vois les différents films qu'on doit élaborer je ne sais pas pour Dead Zone si c'est lui non il y en a plus des Kamen mais The Brood par exemple la musique de The Brood elle fait partie de ce côté un peu angoissant malaisant du film donc là la mouche donc on va écouter le morceau de fin The Final c'est son petit nom et voilà avant d'écouter le morceau Talal tu avais une petite annonce à faire ah oui merci bah oui alors le 5 octobre putain je ne sais même plus la date à vérifier bravo 5 octobre à l'Institut du Monde Arabe il y a une soirée film film d'horreur on va dire orientaux ou arabe c'est plus large sur les pays oui après il n'y en a pas beaucoup des films donc ils vont passer Darcha qui est un film tunisien qui est sorti l'an dernier qui était à Venise dans une des compétitions de Venise à l'étrange gestion aussi la dernière ils vont passer les films de Joyce Nashawati Blanson et il termine par Ashura qui passe alors si vous êtes capable de tenir jusqu'à minuit le film passe à minuit en fait c'est pas oui voilà donc c'est programmation film film d'horreur arabe à l'Institut du Monde Arabe le 5 octobre putain j'espère que c'est le 5 ou que c'est pas le 15 peut-être c'est le 15 c'est un samedi ou c'est un c'est un samedi parce que tu verras si tu as après t'avais l'histoire de est-ce que tu pourrais non c'est le début octobre donc voilà donc le 5 bah c'est le 5 alors donc allez-y merci à tous les 5 et on se dit à tous les 4 pardon mais non ou alors tu te comptes je te compte merci à toi-même fatigué moi tous les 6 à dans deux semaines il est mort mouchi mouchi il est mort putain mais non il est pas il est mort criminel allez musique au revoir mouchi merci à toi-même Sous-titrage MFP. ... 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